Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Aujourd'hui, c'est un podcast sur sens avec, oh magnifique, on l'a entendu, on l'a entendu avec aujourd'hui Maxime. Maxime, ça va la pêche ? Ça va, j'ai la skål, donc ça va. Tout va bien, c'était la skål. Nous sommes également avec Natacha. Moi, j'ai monté, ça va. Bon ben tout va bien. T'as descendu aussi ? Moi, j'ai un cappuccino. Et aujourd'hui, c'est la star de ce podcast. Nous sommes avec Jérôme S. de Poitiers. Moi, j'ai de la pils, c'est normal. Alors Jérôme, est-ce que ça va ? Est-ce que tu as la pêche ? Est-ce que tu as la patate ? J'ai la pêche, oui. Les rollies dans la cave se portent bien ? Écoute, la cave se porte bien, oui. C'est très bien. Aujourd'hui, je suis en stress. Aujourd'hui, je suis stressé. Sur la sellette. Je suis sur la sellette, absolument. Parce qu'il s'est déroulé un playtest très particulier de sens cosmo. Un playtest effectué avec des joueurs que je ne connais pas. Avec AMJ que je connais, un bêta test absolument avec Jérôme. Jérôme a pris uniquement les règles de mon jeu, le premier scénario de sens cosmo. Et il l'a fait jouer à ses joueurs. Et aujourd'hui, il vient nous faire un retour de partie. Alors, on va parler de l'accessibilité de cet appendice. Autour de la table, on a déjà deux relecteurs, Natacha et Maxime. Présent. J'allais dire exactement la même chose. Qui ont fait la relecture du jeu. On va parler de la relecture de l'appendice. Et moi, je jouerai le naïf pour changer. Et moi, je vais compter les points et prendre les critiques dans ma gueule et donc modifier. Donc, c'est à la fois un playtest, c'est à la fois un garage, en même temps un podcast sur sens. Voilà, c'est un peu tout. Juste comme ça, histoire de voir comment... T'as une catégorie, podcast tout. Podcast tout. Podcast une licht. Podcast tout. Alors, Jérôme, c'est parti. Alors, déjà, comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Eh bien, très bien. Spoiler, déjà. Ça s'est très bien passé. Oh putain, trop bien. Je suis tellement déçu. Comme on a cette règle, pas de podcast avant le podcast, je ne savais pas comment ça s'était passé. Je vous avoue que je suis assez satisfait. Alors, raconte-nous tout. Ça s'est passé, j'ai presque envie de dire, comme dans le bouquin. Alors déjà, la lecture des règles, déjà. Alors, la lecture des règles, ou... Alors, ça va permettre déjà d'entrer de jeu à tout le monde de pouvoir parler. Ça s'est moins bien passé, c'est ça ? Je pense que Natacha et Maxime auront des choses à dire aussi. Alors, Jérôme, ta lecture des règles, le sens Cosmo. La lecture des règles, un peu éprouvante. Il faut savoir que dans l'appendice de Cosmo, il y a, il y aura, une remise à plat du système de sens à l'aune de la théorie du Maelstrom. C'est à peu près l'idée. Oui, tout à fait. Cette phrase est magnifique, moi, je trouve. Oui, oui, tout à fait. Et ça rend la chose très claire, et en même temps très procédurale, et très exhaustive à lire. C'est un peu comme, je ne sais pas si ça vous arrive d'aller jeter un oeil dans le code civil ou le code pénal. Oh putain, c'est incroyable ! Bernadette m'a dit exactement la même chose. Elle m'a dit, quand j'ai relu ce texte, j'avais la sensation de lire le code civil ou le code pénal. Elle m'a dit exactement la même chose. C'est autant assommant. Est-ce que c'est un compliment, finalement ? Je ne sais pas. La première lecture, elle est assommante, on est tous d'accord. Moi, je n'aurais pas pris ça pour un compliment, effectivement. Non, non, pour te répondre, non, je ne lis pas le code civil et le code pénal. Alors moi, je ne sais pas, je ne le prends pas comme un compliment ou quoi. La nuire, non ? Je note. Non, par contre, le dictionnaire, oui. Je crois qu'on est nombreux parmi les relecteurs à avoir eu cette impression, en tout cas, la première lecture, c'est que c'est difficile, c'est long. Moi, ça m'a pris, vu ma vitesse de lecture, ça m'a pris 5 heures, parce que je lis très lentement, et que je fais très attention à tout ce que je lis. Et en effet, vu que chaque mot semble important quand on lit, chaque ligne semble être très importante, parce que c'est exhaustif. Tout est important, toute l'appendice doit être comprise, du coup, il faut la lire méthodiquement. Et la première lecture est vraiment éprouvante. Je confirme, surtout qu'il y a une remise à plat de beaucoup de choses de l'ancien système qui ont sauté. Je ne sais pas, je prends des petits exemples. D'ailleurs, on ne nous dit pas ce qui a sauté. On nous dit simplement ce qui est maintenant. Par exemple, le fait que les liens ne puissent plus compter pour ajouter 2 points dans le score d'une rune. C'est 10. Ah oui ? Oui, c'est 10. J'allais dire le contraire, moi, justement, il y a pas mal de points dans l'appendice où il y a marqué, avant, il y avait 7 règles. Aujourd'hui, elles semblent obsolètes, donc on ne l'utilise plus. Moi, je pense qu'il y a 4 ou 5 fois marquées les récents possibles, du coup, j'ai peut-être occulté le... Je pensais au fait de celluliste, normalement, notamment... Non, mais il y a aussi le fait d'invoquer un fait, avant, ça rapportait 2 points, maintenant, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ça semble inutile. Moi, j'ai trouvé ça, justement, très bien, que tu aies bien rappelé les règles qu'on emploie et les règles qu'on n'emploie plus. Donc, désolé, je te contre-dis. Non, mais sinon, je pense que tu as raison. Ça doit être mon souvenir qui est biaisé. En fait, pourquoi cette remise à plat à l'aune du Mastrom, comme tu disais tout à l'heure ? Moi, j'ai toujours eu la sensation avec Sens, et ça, je l'ai dit et répété dans tous les podcasts sur Sens qu'on a pu enregistrer tous ensemble. C'est que j'ai toujours eu l'impression que je ne cessais, dans les podcasts de la cellule, de dire aux auteurs qu'ils devaient préciser quel était leur système de jeu, expliquer clairement comment on devait jouer avec leurs jeux. Je me tue à dire ça à tout le monde, et on me juge sur les forums ou quoi, comme le père la rigueur ou comme le père donneur de leçons de ce côté-là. Et dans les faits, mes jeux ne le font pas. C'est-à-dire, bravo, le mec, il nous donne des leçons sur la cellule en nous disant ce qu'on doit faire, mais quand on ouvre Sens Renaissance, il n'y a pas d'explication de ce que c'est le jeu de rôle classique. Il n'y a pas d'explication du rôle du MJ très très clair. Il n'y a pas d'explication du rôle des joueurs. Il n'y a pas d'explication de comment le maître de jeu doit mettre en place son truc. Donc, du coup, grâce... Avant, je n'avais pas les termes pour en parler. Mais il y a aussi des choses que tu assumes, enfin. Des choses qui faisaient un peu de... J'aime bien ce petit enfin glisser. Je l'ai vu, tu sais, j'ai toutes les oscillations, je l'ai vu, le enfin. J'ai entendu, Jérôme. Des choses que tu assumes, enfin. Je pense notamment à certains trucs qui pouvaient faire passer... Qui pouvaient donner un aspect un peu jeu vidéo à Sens, notamment les points de vie, les blessures que peuvent encaisser les ennemis, etc. Maintenant, tu assumes certains trucs du jeu de rôle traditionnel, tout simplement. Où tu dis que le MJ peut gérer les points de vie de ses boss en fonction de l'avancée du combat. Et non en fonction de... Il a eu 18 points de vie, donc il faut lui enlever 18 coups. Mais ça, c'est parce que voilà, il y a du travail de théorie qui a été effectué, qui m'a retourné la tête, à la fois par Fabien, par vous tous autour de cette table. Mais c'est vachement bien. Combien de MJ le font ? Il y en a plein, je suis sûr. Il y en a qui doivent penser qu'il ne faut pas tricher, que si tu as 18 PV, c'est 18 PV. Mais il y en a beaucoup, je pense, qui aident. Enfin, qui aident, je me comprends, mais qui aident le scénar, pas forcément les joueurs, qui aident l'avancée de l'intrigue. Qui servent la fiction, oui. Et moi, je pense que c'est la façon dont tu l'écris dans l'impendie, c'est très honnête au final. Ce n'est pas une clause d'indifférence vis-à-vis du MJ, c'est honnête. C'est-à-dire que tu dis, voilà ce que j'attends d'un combat, que telle problématique soit abordée. Voilà ce que j'attends de telle situation. À partir du moment où c'est abordé, et où, si votre table a envie de l'aborder autrement, alors modifiez-le. Mais le corps global des règles doit être respecté. Et au final, c'est très honnête. Mais oui, mais en fait, ce n'est pas que j'étais malhonnête avant. C'est que tu n'avais pas les mots. Voilà, je n'avais pas les mots. Avant d'avoir la théorie du Maestrom, je ne savais pas que c'était les problématiques qui m'intéressaient dans le sens, entre guillemets. Je croyais que ce qui m'intéressait dans le sens, c'était, je ne sais pas, quelque chose comme la fiction. Et je ne savais pas ce que c'était la fiction. Je ne savais pas que la fiction de sens, en fait, c'était un ensemble de questionnements, un ensemble de réflexions. Donc du coup, tant que je n'avais pas cette vision claire de ce qu'était le jeu de rôle pour moi, à savoir le Maestrom, je ne pouvais pas écrire un jeu de rôle pour moi, ou pour les autres, pardon, justement. Je ne pouvais pas le faire. Tant qu'on ne se connaît pas, on ne peut pas se décrire aux autres. De la même manière, tant qu'on ne sait pas à quel jeu de rôle on joue nous-mêmes, on ne peut pas l'exporter ou le... Ça n'a absolument rien à voir avec ce podcast. Pas fidèlement, je veux dire. Pas fidèlement. Oui, mais c'était, est-ce que tu te connais vraiment un jour ? Enfin, voilà, c'était... Voilà, en l'occurrence, on parle du jeu de rôle, on ne parle pas d'une personne. Oui, oui, non, mais voilà, c'est ça, c'est... Excuse-moi, l'analogie était peut-être mauvaise. Non, non, ce n'est pas que l'analogie était mauvaise, c'est juste que... C'est une question qui est vaste. D'accord. Donc, c'est un pain 10. C'est un pain 10. Vas-y, Jérôme. Déjà, j'adore les nouvelles règles qui ont été intégrées. Alors, il y a des points d'immersion qui servent maintenant à faire des miracles. Des miracles qui sont super cools et qui donnent une touche Saint Seiya à mort, pour le coup. C'est ce que je disais à mes joueurs, un peu pour les teaser, mais je leur disais, sans ce Cosmo, vous allez voir, c'est du Saint Seiya et vous n'aurez pas le choix, parce que c'est comme ça qu'on joue à Cosmo, c'est en faisant du Saint Seiya. Et voilà, Cosmo, c'était aussi l'ultime occasion de faire du Saint Seiya, avec un nom comme ça. Épique, à mort. Ou donc, les miracles, pour situer vite fait, on peut venir sauver quelqu'un in extremis, un de nos alliés, quand il va prendre un coup décisif ou ce genre de choses. Même si on n'était pas là dans la scène, c'est-à-dire qu'on invente une histoire et on fait au dernier moment... Ça, c'est génial. Ça donne des scènes formidables. Je crois qu'on avait vécu ça l'année passée. Je ne sais plus si c'est Morgane, le personnage de Morgane qui avait sauvé le mien ou un truc du genre. C'est beau. Ça fait tellement arriver de boss. C'est toute cette scène... C'est Icky qui arrive pour sauver Sean. Voilà, c'est ça. C'est complètement ça. Ou alors cette scène au début d'Asgard, où il y a Sid de Mizar qui est prêt à découper la tête d'Athéna. Où il y a Seiyar qui arrive, qui lui met son pied dans la gueule et qui dit « Je ne sais pas qui tu es, mais si tu lèves la main sur elle, tu es mon ennemi. » C'est vraiment ça, c'est blam ! Il arrive le pied en avant. Ça, c'est vraiment l'esprit que je voulais pour ce truc. Il y a aussi... Le miracle, il est trop fort. Il est super sur la file de perso, je l'ai adoré. C'est le moment où le personnage fait une introspection. « Mon Dieu, il a déjoué toutes mes attaques. Il est capable de renverser un camion d'un doigt de pied. Mais comment pourrais-je le vaincre ? » Il est fort et en plus, il est tellement beau. Il a non seulement été capable de retourner le dragon d'une seule main, mais il a su utiliser sa force et le retourner contre moi, etc. Tout ça, c'est encore du Saint Seiya, bien sûr. Oui, complètement. Ça, ça donne des bonus. Ça redonne ton rayonnement. Ça redonne ton rayonnement. Et oui, normal. Le doute, on est dans l'ombre quelques instants. Et donc, ça restaure le rayonnement. C'est irrité de nez. Même au-delà de son maximum, je crois. Même au-delà de son maximum. Il y a le flashback, qui permet d'avoir un bonus en mort, je crois. C'est pour l'attaquer, le flashback ? Non. Circonstanciel. C'est un bonus circonstanciel. Circonstanciel. Donc, on raconte comment une situation passée nous a préparés à la situation présente. Oui, c'est ça. De plein de façons différentes. Par exemple, on se retrouve face à un perso qui nous fait une attaque X ou Y. Et en fait, dans le passé, on décrit que Classis nous avait raconté comment exactement déjouer cette attaque. En plus, ça donne une vision un peu pressiante de Classis ou des personnages, comme s'ils nous avaient laissé des messages à travers les runes précédentes pour nous dire ce qu'il fallait faire pour vaincre Mifos au final. C'est tellement un animé japonais. Et du coup, ça c'est bien si, quand vous avez la chance de pouvoir avoir lu les règles de Cosmo pendant que vous jouez Néant ou avant de jouer Néant, c'est bien aussi du coup de préparer ces flashbacks. Si les joueurs peuvent se servir de flashbacks avec des souvenirs, des trucs qu'ils ont vraiment vraiment joué dans Néant et vraiment appris avec Classis, c'est encore mieux, je trouve. Oui, c'est sûr. Ça serait l'idéal, mais bon. Il y a donc le rituel, le miracle de base, le miracle qu'on a utilisé le plus dans le sens Néant, qui est l'intensification d'une attaque. Alors là, il est crucial. Voilà, c'est le truc, ça devient central. Alors là, pour le coup, c'est pas inspiré de Saint Seiya, c'est inspiré de God of War. Le côté, la montée des attaques, c'est-à-dire le côté, tu mets un point d'immersion, ça te fait plus dix cents morts. Tu décris, en fait, il faut peut-être expliquer. Qui veut expliquer ? C'est comme dans Sans Néant, c'est-à-dire qu'un point d'immersion positive placé devant soi au cours d'une attaque permet d'augmenter ta ruine de mort de dix, sachant que tu dois faire une description de l'intensification en question. Exemple, je donne un coup de poing, t'as combien de morts ? 150 ? Bon, ça passe pas. Ok, mais alors que j'arrive, mon coup de poing, il y a du feu qui arrive autour et qui commence à brûler la main de mon adversaire et c'est ma deuxième main qui lui arrive dans la gueule. Je balance mon point, plus dix. Ça passe toujours pas. Tu sais pas comment, avec sa haute main, il a encore bloqué ton deuxième coup de poing. Putain, alors là, ce coup-ci, il y a ma philonite qui se modifie, il y a une lame qui sort de ma jambe pour aller le planter en plein milieu. Plus dix ! C'est ça. Et en fait, ça fait vraiment des scènes à la God of War. Vous savez, les Quick Time Events de God of War où le perso, il arrive d'abord sur le monstre, il lui plante son poignard dans l'œil, il retourne le poignard pour en faire un poignard pour s'agripper, il saute au-dessus, il l'égorge, puis ensuite il lui prend la jambe, il retourne, il lui coince la tête contre la porte, il ouvre la porte, il referme sa porte sur sa gueule, dix fois, deux fois, trois fois, et là, ça y est, il est mort. Il faut ajouter à ça les dialogues au milieu, c'est-à-dire qu'au milieu, il peut y avoir des dialogues avec l'adversaire qui fait « Pauvre insecte, tu pensais vraiment qu'une attaque aussi minable pourrait m'atteindre ? » Moi, ça m'avait fait penser à Dogs in the Banyard, quand tu peux escalader le conflit. Ah, exact, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que ça fait penser à ça aussi. Sauf que tu prends pas plus de risques en mettant beaucoup de points d'immersion dans le sens. Tu fais juste plus plaisir. Moi, je le fais dans le sens néant, mais c'est pas le sujet. Mais ça, pour moi, c'est l'élément central du... Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Dans le sens, on a une frustration liée au fait que certaines scènes, comme on le sait, sont scriptées, certains combats sont obligés d'être perdus, etc. Et là, on sent que non. Là, c'est nous qui décidons de gagner et on va vaincre le déterminisme de sens à travers des descriptions qui vont être de plus en plus puissantes. Et donc, du coup, ça donne vraiment cette sensation qu'on en a chié une fois dans le sens renaissance. Tiens, et ça, c'est pour sens mort. Et ça, c'est pour sens néant. Et blam ! Maintenant, celui-là, il est pour Cosmo. Et celui-là, il passe et il te brise le cul. Dans ta face ! Et ça, c'est bon. Ça, je pense que tu vas les avoir là. Celui-là, il est pour Wilfried. Et celui-là, il est pour Philongfinger. C'est pour moi ! Et puis, d'autre part, on précise bien aussi que sens Cosmo, c'est pourpre Mars. Classis l'a annoncé à la fin de sens néant. Mars sera rouge et le sang va être reversé. Et donc, ce petit côté aussi God of War, le combat... Et tel Batman devant Superman, ils pourront demander au Quadria « Dis-moi, Beryllium, est-ce que tu saignes ? » « You will ! » Et c'est vraiment le but. C'est ça, quoi. C'est ça, le contenu fictionnel malléable qu'on veut voir, quoi. Des gros bourrins. Il faut que ça soit super héroïque à fond. Il faut que là, cette fois-ci, on se lâche et que le combat ait lieu, enfin. Il me semble que j'oublie un miracle. Enfin, j'en oublie deux. Il y a le fait de cellulisse et le fait de cellulisse. Il y a le fait de cellulisse et il y a le... Je l'avais prévu. Ah, je l'avais prévu. Oh, ça, c'est génial ! Ça, c'est trop bien, ça. Alors, c'est écrit tel quel dans les règles. Trois-quatre coups dans la tronche ou alors un début de combat difficile. On arrive à un moment où on dit à l'ennemi « J'avais tout prévu. Je savais que... » Si je t'ai laissé m'attaquer, c'est parce que je savais qu'en faisant ça, tu attaquerais les fondations du vaisseau. C'est le miracle de Sherlock Holmes, en fait. Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est... J'avais prévu que tu ferais ça. J'avais prévu que tu ferais ça. Un peu comme Shikamaru dans Naruto. Ou un peu à la Ocean's Eleven aussi où tu revois le plan après. Les deux inspirations de ça, c'est Naruto en petit 1. avec Shikamaru, effectivement. Naruto, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Et ça, c'est ce qui m'avait passionné dans les combats de Naruto. C'est ce côté vraiment stratégique du combat où on sent qu'à tout moment, il va se passer quelque chose. Et ça, je me suis dit « Putain, il y a un système pour simuler ça. » Et l'autre, c'est Death Note. Parce qu'en fait, mine de rien, il y a une grosse inspiration de Death Note dans ce sens. À plein de niveaux, sur la comparaison avec les échecs. Les personnages aussi, ils ne sont pas sans faire penser parfois... Je t'accepte de figure dans une moindre mesure aussi. Je t'accepte, il est plus ancien que... Ouais, d'accord. Il n'a pas été inspiré de ça. Mais voilà, c'est l'idée... On va qu'on fasse un podcast un jour là-dessus. On sent les fans de Philonfinger en temps de la table. Je l'avais prévu, ça me faisait aussi penser à autre chose. Et évidemment, j'ai oublié... Je l'avais prévu ! Tu voulais parler des faits de cellulis ? En dernier, ouais. Parce que les faits de cellulis ont changé ce truc qui était quand même extraordinaire, qui était grande source d'émerveillement de la part des joueurs et des bugs dans les trois premiers, on va dire. Tom, disparaît ! Tom, c'était une dédicace à Tom ou pas ? Oui, Tom, on t'aime. Ça, ça va les frustrer, les joueurs, de ne plus pouvoir faire YOLO avec l'effet de cellulis. Ah bah non, ça, ça les frustre. Quand on leur dit, voilà, maintenant, l'effet de cellulis, vous pourrez faire ce que vous, vous savez faire en vrai. Donc, bah... Fini les invocations de tank, fini les rayons laser. Tu peux connaître la NBA et le droit français, c'est vachement bien. Ça va vachement t'aider pour affronter des cosmo. C'est sûr de ça, parce que moi, j'ai des exemples, ou alors c'est parce que j'ai des PJ particulièrement bizarres, mais j'en ai un qui peut crocheter des serrures, par exemple, à une de mes tables. Mais vraiment. Et j'ai aussi une médecin militaire. Donc, du coup... Ça va, ils voient... T'as des gens utiles dans la vie. Ouais, des gens utiles dans la vie. Non, non, mais... J'avais une question par rapport à ça. Si moi, je fais de l'escrime artistique... Ah bah oui. Ah bah oui, 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 oui. Ton perso, il va en faire. Parce que je suis pas non plus... Enfin, je pense pas qu'en duel, je pourrais... Qu'il sera. Un quadrillage de cosmo ? Non. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui surprend le quadrillage de cosmo, c'est que dans tes faits de joueuses, de tes faits de personnages, il ne figure pas que tu fais de l'escrime. Ah bah oui, forcément, oui. Et donc, quand tu vas lui sortir la passe d'escrime, c'est ça qui le surprend. C'est pas le fait que tu sois une super bonne escrimeuse, c'est le fait que tu fasses de l'escrime à ce moment-là alors que lui, dans son plan, c'était pas prévu. Tu vois, c'est ça le point essentiel. Mais du coup, je me dis, en fait, je pense, je suis quasiment certaine que chacun peut arriver à trouver un fait de celluliste un peu rigolo qui puisse nous... Et puis même, moi, je pense que surtout le plus important à l'effet de celluliste, c'est que maintenant, il faut que ça reste cohérent avec la fiction. Alors qu'avant, ça devenait... limite contre-immersif. Là, tu peux faire ce que le celluliste sait faire. Moi, je vais considérer amplifié dans l'univers de sens. Typiquement, tu sais faire de l'escrime artistique, fait de celluliste, mon perso fait une super passe d'escrime artistique, ça passe. Même si toi, Natacha, t'arriverais pas à passer Beryllium, là, ça passera. Tu vois, c'est juste que ça doit rester cohérent dans le... Maintenant, ça doit rester cohérent dans l'univers de sens. Qu'est-ce qui connaît Beryllium et escrime artistique ? Réponse ? Rien. Rien. Un shadow. Ouais, exactement. Je suis d'accord avec Serb. Un shadow, t'es là ? Oui. Moi, j'écoute, parce qu'en fait, j'ai joué à Cosmo il y a deux ans de ça et c'était pas la même chose. Dites-vous que moi, les miracles, je les découvre actuellement, là. Ah non ! Ils étaient présents à Spletest et effectivement... On les avait déjà ? On n'avait pas tout ça. Non, non, non. Les seules choses qu'on pouvait faire à l'époque, c'était, par exemple, moi, j'étais infragile avec un golem qui avait une forte... Enfin, qui avait beaucoup d'ombre et du coup, je pouvais attaquer les... C'était le Pletest d'il y a deux ans, ça ? Ouais, il y a deux ans. Je pouvais attaquer les quadrillas de Cosmo avec mon ombre et voilà, et c'est comme ça que j'arrivais à les blesser mais il n'y avait pas les miracles. Ah, oui, d'accord. Vous pouviez... Tu me souviens ? Oui, oui, d'accord. Et donc ? Je sais pourquoi. Je me souviens. En deux minutes, même l'effet de celluliste que l'année passée, tu ne savais même que tu n'étais pas encore fixé sur la façon dont tu allais les faire jouer. Oui, d'accord. On pouvait donner une connaissance que nous, joueurs, on avait aux persos, même une connaissance méta. D'accord. Dans le sens, tu as compris telle intrigue toi en tant que joueur mais ton perso, ce n'est pas logique, il est compris parce que tu as assisté à des scènes HRP, tu peux donner la connaissance à ton perso. D'accord. Et donc, voilà, ça va porter justement sur les faits de celluliste. Je comprends tout à fait comment tu peux justifier ces miracles, comme on l'a dit, c'est suite à Néant, etc. Mais comment... Pourquoi les faits de celluliste maintenant... Et ça, c'est justifié dans l'appendice. C'est ma question. Pourquoi ? Bon, mes joueurs qui écoutent, maintenant c'est bon, on coupe, vous dégagez. Pendant 10 secondes, je fais un bis. J'espère qu'ils sont partis depuis un an. Non, là ça va, ils l'ont joué la partie, donc ils savent. Donc là, maintenant... J'ai les oreilles. On va dire deux minutes. Un suppo et au lit. C'est depuis la mort de Classis. C'est Classis qui, en tant qu'éguilleur blagueur, s'amusait à dire « Oh, mais tu es fan de DBZ ? Mais m'a tour du DBZ ! » C'était changement d'aiguilleur, maintenant c'est mi-fauce et on déconne plus, on pète plus à côté des lignes. Ça soulève un autre point de qui est la rune de création et qui est la rune d'honneur, du coup. Désolé. Petite parenthèse. Juste pour un point, par exemple, dans Sense Renaissance, je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène à Aqua City où Classis intervient en tant que balayeur, il est en train de siffler la musique de Star Wars. Donc c'est probablement qu'il est interprété par quelqu'un qui est fan de Star Wars. parce qu'il ne peut s'agir que d'un fait de cellulis. Non, ça peut être aussi quelqu'un qu'on a induit à chanter un truc de Star Wars qui n'aime pas tant ça. Oui, moi j'ai trouvé cette justification géniale. C'est tellement bien. En fait, c'est tellement simple et logique que ça coule de ce express. Nous, on le fait comprendre aux joueurs, c'est à la fin de Sense Néant quand tu as le changement d'aiguilleur. Déjà, ils le sentent tout de suite quand tu as les paroles. Et là, en général, avec Morgan, on prend la pause, une pause très sérieuse, on regarde les joueurs et on dit fin de ce jeu stupide. Fin de Sense Néant. Ah, génial ! Et là, les joueurs directs plan ! Et là, tu as les joueurs directs, tu vois leur gueule, ils font oh putain, merde, maintenant, on joue contre Mifos. Ce qui est rigolo, c'est que quand Classis, dans Aqua City, il dit vous y croyez, vous as ce monde de Megalo, etc. En fait, il parle de lui-même. Oui ! C'est ça qui est assez fan avec ce personnage. Et regardez d'ailleurs comme comme les faits qui sont décrits au sujet de Classis dans la base par rapport à ce qu'il fait ressemblent à des faits de ses Ulysse. Genre, à un moment donné, il est décrit sirotant une orangeade au beau milieu d'un volcan. Moi, je l'aurais fait ça. Enfin, pas au milieu d'un volcan, mais je l'ai fait surgir comme ça dans un truc complètement assurde. On l'a tous fait. On l'a tous fait. Et quand ils découvrent que c'était lui dans Sense Néant, les PJs, ils ne comprennent pas, ils étaient là mais pourquoi vous faites ça ? Parce que c'est drôle. Moi, je jouais avec les musiques. Donc, ils savaient souvent que c'était le même personnage mais il restait un petit truc. Moi, j'ai carrément mis des musiques méta. J'ai mis, je crois, à un moment donné, ils le croisent au bord d'une plage et j'ai mis sous l'océan. Oui. Avec Classis, c'est tellement possible. Bon, revenons à Sense Cosmos. Alors, déjà, on a passé en revue un petit peu tous les miracles. J'aimerais bien, Jérôme, maintenant que tu nous dises, dans ton playtest de Sense Cosmos, quels miracles ont été utilisés ? Quels miracles ont fait leur effet ? Est-ce qu'il y a des choses, des bides ? Est-ce que tu as vécu des bides avec ces miracles ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Je vais en parler en deux temps. On parlera des rituels après. Oui, on parlera bien sûr des rituels après. On peut peut-être faire les rituels d'abord, avant d'aborder vraiment l'expérience ? Ça me paraissait plus logique. Excusez-moi. On finit la description. Hop, je vais faire une coupure. On vient de faire tomber un verre sur la table. On va tous perdre des points d'immersion. C'est pas vrai ! Je vais faire une coupure dans un podcast. Attention, je coupe mon... Coupure ! Allez, on reprend dans la jouelle à bonne humeur. Coupure ! Attends, tu m'as explosé les oreilles. On était au rituel. Au rituel, oui. Les rituels avec rien. Alors, les rituels. Oui, parce que pendant que Max est en Super Saiyan... Tu sens mon gros Cosmo ! Son rayonnement a encore augmenté, mais jusqu'où s'arrêtera-t-il ? Il pourrait détruire tout l'univers ! J'ai la puissance de tous mes amis ! Les gars, on n'est pas là pour jouer à Saint-Cosmo, on est là pour enregistrer un podcast sur le... Ah, merde ! Non, moi, j'étais plus pour jouer ! Je ne comprends plus rien, moi. Pourtant, j'avais mes dés. Ah, merde ! J'avais pris mes dés, moi. Foutage de gueule ! Alors, donc, les rituels. Les rituels bossaient les mêmes que dans Néant, grosso modo. À quelques petites différences, le rituel de l'empreinte est devenu gratis. Il est cool. Il est cool ! Ils ont kiffé grave. Il est graphique. Tu répètes ? On rappelle peut-être le rituel de l'empreinte ? Parce que moi, j'avoue que je ne me souviens plus. C'est comme le rituel de l'État, en fait. Le rituel de l'empreinte, c'est comme le rituel de l'État, mais pour ton arme, dans le sens Néant, on pouvait donner un État d'élément à notre arme qui permettait de taper plus fort si on tapait contre un élément opposé. Tu pouvais passer ton épée en glace, en feu, en lumière. Sauf que maintenant, on peut le faire avec notre épioïde, du coup, gratuitement pour l'esthétique. Sachant que, je sais qu'à mon avis, pas mal de MJ donneront des petits bonus circonstanciels de gloire qui font ça. De classe, d'immersion, tu balances de l'immersion, en général. Oui, voilà. C'est trop badass ! Je suis dans les ténèbres, maréplioïde sans flammes, je suis à contre-jour dans mes propres flammes. Mes flammes sont noires, comme l'ombre qui m'entoure. C'est ça. Je vais peut-être te mettre à point d'immersion. D'accord, et c'est gratuit, c'est ça qui est bien. Il y a le rituel de la créature, ça les a beaucoup surpris qu'il soit présent, celui-là. Mais il sert qu'à invoquer des animaux ou des insectes qui existent dans le monde de sens. Au début, ils étaient « Trop bien, on va pouvoir invoquer des dragons et des griffons ! » Non, non, non. Ah, alors, qui existent dans le monde de sens, est-ce qu'ils peuvent invoquer des dragons, du coup, par exemple ? Les dragons existent dans le monde de sens. Oui, dans le nombre de mondes, dans l'ombre-monde via Mars et tout ça, tu veux dire ? Par rapport à Mars. Tu penses à Mars ? Oui. Le dragon de lithium, oui. Il est issu de sens néant, donc il n'y a pas de sens. Non. Oui, c'est ça. Est-ce que tu considères que le sens néant c'est le monde de sens ? En fait, ce n'est pas moi qui devrais trancher cette question. C'est plutôt le meneur de jeu. Vu ce qu'il y a dans l'encyclopédie qui va être donnée avec Sens Cosmo, il y a matière à ce qu'il y ait des dragons dans l'univers de sens. Alors, ce que je peux te dire, Natacha, qu'on n'a pas encore l'une ou l'encyclopédie. Non. Williamson, sur Galahad, spoiler, a créé des animaux chimériques. Il y a des licornes, il y a des dragons, etc. Je crois qu'on en avait vu en plus. Les fucking licornes ? Donc, il y a des choses. Après, est-ce que tu peux les invoquer ? Ça dépend du contexte, tu vois. Si tu es sur Galahad, peut-être, mais si tu es sur Mars, ce n'est pas sûr que... Bon, je ne sais pas. Après, du coup, je ne me rappelais pas ce miracle-là et c'est quand même un miracle qui est cool parce que même déjà invoquer un ours, c'est déjà... Ce n'est pas un miracle, c'est un rituel. Moi, je trouve ça plus cool aussi d'invoquer dans l'histoire un des myriadiens, potentiellement. Moi, c'est ce que j'avais fait dans un playtest, c'est-à-dire que j'avais invoqué ma lanterne d'ombre et c'était lors d'une attaque, mais moi, je l'interprète comme un rituel de la créature et du coup, moi, je trouve ça beau de laisser tes joueurs invoquer des créatures. Ça, c'est très bien. C'est pour ça que je n'ai pas envie de répondre parce que ma réponse, elle donnerait... Si je réponds il n'y a pas de licorne dans l'univers de sens cosmo, je me mets du côté de mythos. Si je réponds oui, il y en a, je me mets du côté classiste. C'est vrai. Donc, je préfère laisser chaque MJ en fonction de la situation juger si c'est pertinent ou pas, en fonction aussi de l'histoire qu'ils ont vécu dans le sens néant, plutôt que de donner un avis ici qui risquerait de contraindre les MJ dans une direction ou dans l'autre. Est-ce que tu comprends, Natacha, ma position par rapport à ça ? Oui, oui, tout à fait. Je suis souvent gêné aux entourneurs par rapport à ces questions-là parce que quand on dit Romaric Briand a dit ceci sachant que je suis l'auteur du jeu, on me prête une autorité supplémentaire. Alors que celui qui a véritablement l'autorité sur sens, c'est vous, lecteur de sens, pas Romaric Briand. Et puis les joueurs aussi, si... Et les joueurs, oui. On n'est pas obligé de leur dire oui, vous pouvez invoquer si ça, il faut les laisser faire si ça leur plaît. Et ça, ça marche bien. Quelque part, il faut valider... Pour que les auditeurs comprennent très bien, les rituels coûtent des points de rayonnement. Les miracles dont on a parlé tout à l'heure coûtent ou jouent avec les points d'immersion. Donc on n'est pas au même niveau métaphysique, si j'ose dire, dans l'univers de sens. Donc voilà, c'était juste pour préciser pour qu'on puisse continuer parce que comme on a repris notre rituels tout à l'heure, expliquez pourquoi on reprend notre rituels sur ce point. Rituel de la créature, tout à fait. Rituel de l'élément, il est cool. Oui, qui permet de générer un élément. Alors il y a un élément très important qu'il faut comprendre par rapport à ces rituels et pourquoi et comment ils sont introduits dans le sens cosmo, c'est qu'en fait, ces rituels permettent d'expliquer complètement les pouvoirs magiques dont dispose la réplioïde depuis le début de sens renaissance. Jérôme ? Oui, il y a des trucs qui me donnent le tournis quand on lit la fin de l'appendice notamment où on dit regardez, les rituels étaient là depuis renaissance, dans mort, ils étaient là partout. Voilà, quand on a par exemple les rituels de lecture sentimentale dans la scène de flashback qu'on a sur... Ça, ça m'a éclairé pas mal aussi. C'est énorme. Le moment... Alors le... Pas le... La lecture sentimentale. Le rituel de lecture sentimentale qui permet de visiter des sentiments d'objets. Quand on va dans les laboratoires inversés, Clasys, via des visions de son passé, nous raconte son histoire. Les joueurs aperçoivent des trucs. Et il y a une histoire, un élément... Et ça, les joueurs ne s'en rendent pas compte en général. Il y a un élément où ce n'est pas possible que ce soit Clasys qui l'ait raconté parce que c'est Mipho Scadria qui est en train de regarder une scène et où Clasys est acteur, entre guillemets. Et où Mipho Scadria fait une action que Clasys n'aurait pas pu connaître puisque lui-même est en train d'intervenir en bas de la scène. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte parce que comme Clasys a raconté plein d'histoires dans les laboratoires inversés, ils se disent c'est encore une vision de Clasys ou c'est... En plus, on l'a vu avant chanter à la Michael Jackson. On se dit c'est lui. Sauf que ça ne peut pas être lui. Et là, le rituel de lecture sentimentale permet d'expliquer qu'en fait, au moment où il passe dans les laboratoires inversés, c'est la carapace du quadrilla ou la réplioïde du bug qui a fait une lecture sentimentale sur ces endroits-là et qui a transmis l'information au bug. Ça vaut le coup de se repencher... De la même manière, ça permet aussi d'expliquer les discussions instantanées qu'on a avec les autres joueurs. Parce qu'en fait, c'est des rituels d'invocation. Quand on parle avec Solipsis, ça équivaut au rituel d'invocation de l'outrima, finalement. Il y a même certains joueurs de sens qui matérialisaient ça comme dans Star Wars. Ils ouvraient les mains et il y avait l'hologramme de Solipsis quand il connaît... Quand il parle, c'est l'image holographique qui apparaît dans la réplioïde. Il contactait quand même Solipsis. Oui, mais il doit avoir la réplioïde. En fait, tu sais, dans la base, c'est écrit on ne sait pas comment, les messages sont instantanés, les bugs savent instantanément qu'ils sont en danger les uns les autres, on ne sait pas pourquoi. Quand on essaye d'intercepter les messages que les réplioïdes envoient, on n'arrive pas à le faire. Il y a plein de mystères comme ça. En fait, si tu regardes bien tous les rituels, ils permettent quasiment à peu de choses près d'expliquer qu'en fait, on passe par un canot entre guillemets sentimentale et que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à le décoder par des moyens technologiques. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça. D'accord, mais c'est vraiment cool. Donc voilà, ces trucs... Donc ça, c'est pour l'expliquer aussi. Au final, ce qui est super cool, c'est qu'il y a clairement expliqué dans la base que des rituels de lecture sentimentales, à partir du moment où on a expliqué ça aux joueurs, ça permet de justifier des scènes de flashback quand ils arrivent dans un endroit gratuit et qui, en termes graphiques, qui sont magnifiques pour les avoir vécues, tu rentres dans une pièce et là, d'un coup, tu as des espèces de fantômes qui apparaissent et tu vois un flashback du passé et ça t'explique le pourquoi du comment et ça donne une justification du pourquoi est-ce qu'on t'explique tout ça. Comment est-ce qu'un joueur peut vivre des scènes comme ça ? Ce n'est pas logique, mais là, c'est expliqué. Là, il y a une explication. Bon, c'est l'explication de Cosmo, mais elle est... Très cinématographique. Ça rend la cinématique, moi je pense, beaucoup plus acceptable pour les joueurs. Moi, en tout cas, en tant qu'AMG, je l'ai trouvé d'un coup beaucoup plus acceptable en disant ça. Je te dis, putain, c'est logique vu que c'est un événement du passé qui est expliqué par lecture sentimentale. Ça passe, mais... Alors moi, c'est juste un artefact dont j'ai impérativement besoin pour Sans Cosmo. Je ne vais peut-être pas spoiler, donc peut-être pas rentrer dans ces détails. On va peut-être rentrer dans la partie au bout d'un moment. À part si on parle peut-être des ombres pouvoirs rapidement qui subissent un gros nerf. Les ombres pouvoirs sont passés sous les points de rayonnement, en fait. Tout simplement. Les points de rayonnement où on n'en a que 6 pour un bug en début de partie, mais pas le quadriac qui, lui, c'est l'équivalent sa rune de vie. Tout à fait. En gros, ça supprime l'utilisation de l'ombre énergie pour les bugs. Donc là, je vais venir au premier tour que m'ont fait les joueurs. Parce que du coup, le temps qu'on... On a pris le temps de faire les fiches de perso individuellement avec chaque joueur pour gagner un maximum de temps sur le jour même. Parce que l'épreuve, quand même, je rappelle l'épreuve de Sens Cosmo fait 70 pages. Alors ça, c'est normal. Oui, c'est normal. Mais si tu veux tout jouer et rien sabrer dedans, si tu veux que tes joueurs voient tout alors que tu n'as que 3 personnes à la table, dans l'épreuve, ils sont 10, je crois. Oui, ce n'est pas possible. Eh bien, je l'ai fait. Et oui, monsieur. Oui, monsieur. Il l'a fait. Comment t'as fait ? C'est impossible, logiquement. Enfin, je ne vois pas. Comment t'as fait ? Just do it. C'est tout, c'est ça. Je l'ai juste fait. J'y ai cru et c'est passé. C'est génial. J'ai utilisé mon gros rayonnement. Avant d'en venir, je fais les fiches individuellement. Je tease. Je confie un vu la bière devant lui. Il tease. Comment, quoi ? Juste par rapport à cette épreuve de 70, pour que les gens comprennent bien, comme Sens est un jeu simulationniste, il faut une fiction ou un canon esthétique fort dès le début de Sens. C'est toujours ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au début de Sens, il y a toujours une fiction qui est racontée, une scène qui est décrite ou quelque chose qui montre le canon esthétique dans lequel le maître de jeu doit amener. Si tu voulais, c'est un peu comme si c'était l'enregistrement de la partie idéale de la fiction et uniquement du contenu fictionnel maléable de Sens ce jour-là. De façon à ce que le MJ ait une vision du scénario entre guillemets idéal. C'est vrai. D'ailleurs, la deuxième épreuve est souvent un petit peu moins longue. Puis la 3 et 4, c'est en gros une ligne de texte, démerde-toi et puis vas-y. C'est ça. D'ailleurs, c'est remarqué. Et par contre, la dernière, inversement, elle reprend du volume. Tout à fait. Voir, c'est une cinématique totale. Oui, et ça, c'est un autre problème. Donc, on a fait les fiches individuellement avec les joueurs pendant les deux semaines qu'on précédait la partie. Donc, ils ont eu le temps d'en discuter un peu entre eux de ce nouveau rituel qui était apparu, des miracles, de leur nouvelle rune. Et là, il y a eu des déceptions. Et là, j'ai commencé à prendre une petite volée de Boivet. Qu'est-ce que c'était que ça ? Néant avait servi à rien. Les rituels, pour eux, ils ne comprenaient pas. Parce que moi, contrairement à Maxime, je n'ai pas intégré les rituels vraiment dès Sans Néant parce que je ne savais pas si ça serait vraiment tel quel. Donc, j'attendais de voir les modifications finales. Et résultat, il a fallu que je leur dise attention, Sans Néant, vraiment, les enseignements vous ont apporté quelque chose. Tout ce qui est rayonnement et rituel, considérez-le pour acquis. Vous n'allez pas galérer à faire des pets de flammes. Vous allez lancer de la lave si vous le voulez. En fait, ce qu'ils se disent, c'est qu'on n'a que 7 points de rayonnement. Vu les coups qu'on a eus dans Sans Néant, on ne va rien pouvoir faire. Alors qu'en fait, dans Sans Cosmo, il y a aussi beaucoup de choses qui sont gratos, automatiques. Ils ont vu que le quadrilla avait 111 points de rayonnement. Alors, t'en as 6, 7 si tu dépenses des points au premier scénar et l'autre en face qui brille dans l'espace tout seul et qui ressemble à une étoile. Voilà, c'est pas... T'as dû le vite leur faire comprendre que ce qui compte, c'est plus les miracles que les rituels. Alors en fait, il y a deux choses où j'ai été très franc avec eux pour essayer un peu de désamorcer ce que j'étais en train de me prendre avant la partie. Donc le premier truc, c'était de leur dire les rituels, considérez-le comme acquis. Maintenant, vous êtes des maîtres S, ces tantras, S éléments. et vous pouvez les utiliser. Bon, vous apprendrez bien à vous en servir mais considérez que vous n'êtes plus des débutants. Le deuxième truc, c'est qu'ils... Ils étaient encore, justement, dans cette image un peu sens jeu vidéo où les ennemis ont des réserves de points de vie fixes, etc. Et où ils se disaient mais en fait, je suis presque moins efficace ou à peine autant efficace qu'au début de Néant. Et je leur ai dit mais maintenant, ça ne servira plus à rien. Vous pouvez lui coller 50 000 BM à l'ennemi si tu ne lui as pas répondu quand il te parlait. Le mec, il sera toujours debout, il va se relever, il t'en remettra une dans la gueule. Au passage, ça m'a permis de rassurer un peu mes deux joueurs bourrins et de rassurer aussi ma joueuse qui n'est pas du tout dans ce délire-là et qui, du coup, se disait enfin, je vais être à égalité avec eux. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas dit aussi par rapport à l'appendice de Sens Cosmo et que je me permets d'ajouter ici, c'est que l'appendice de Sens Cosmo, contrairement aux autres appendices, n'est pas écrit comme un appendice qui ne serait pas dévoilable aux joueurs. Les joueurs peuvent avoir accès à ces informations dès le départ. Il n'y a pas une clause qui dit « cachez ceci aux joueurs », au contraire même. Même quand ça parle de l'aiguilleur de sens ? Ah si, si, si. C'est bien précisé à ces moments-là que c'est des informations... Il y a aussi un autre endroit où c'est bien précisé que ces informations doivent être cachées, c'est quand... C'est que tu emploies tout le temps l'aiguilleur de sens à la place de MJ dans l'appendice. On ne peut pas faire lire un extrait où il y a un paragraphe sur deux où il le voit. Attends, on sait que c'est l'aiguilleur de sens. Ah oui, ils le savent. Oui, oui, mais bon. Ben oui, c'est plus... Non, je ne sais pas d'accord. Le MJ ne le savent pas. D'accord, ok. Ils doutent entre classisme, ils faussent, moi, et il y en a même qui pensent que c'est toi. Il y a juste un truc dont on n'a pas parlé. Est-ce qu'on en parle maintenant ? Est-ce qu'on attend que tu aies terminé ? C'est la réplioïde, la refonte de la réplioïde. Moi, ça m'a beaucoup gêné. On y va, on y va. Parce qu'il y a un truc qui m'a saoulé, je te l'ai mis en relecture dans mes notes, c'est que tel que tu l'as décrit, elle commence avec un total de 18 points, sachant que dans les 18 points, il faut compter chaque BM des armes, chaque point d'armure et chaque amélioration. Il faut être clair, ça veut dire que les joueurs commencent beaucoup moins fort qu'à la fin de Renaissance, par exemple. Ah non, c'est pas fort. Parce qu'à Renaissance, ils commencent avec 3 BM sur leur réplioïde et une arme avec une BM et une amélioration spéciale. Ils ont donc déjà 5 amélios. Sachant qu'ils en gagnent une par scénar. Ah merde, je me suis trompé. Sachant qu'ils gagnent un par scénar. Ah oui, je n'ai pas compté les bases. Je n'ai pas compté la base ! Je te l'ai mis dans mes rélectures. Tu n'as pas compté la base, ce qui fait que là, ils partent avec 5 points de moins. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Et d'un autre côté, si on a fait beaucoup de scénarios... Moi, j'ai fait comme Shadow beaucoup de scénarios et j'ai rajouté une amélioration par scénario. C'est ça. Après, oui, non mais attends. Shadow. C'est adaptable. Voilà. Oui, d'accord. Les 18 points, en tout cas, c'est ridicule. Au minimum, 23, 24. Excuse-moi. Minimum, je ne sais pas parce que moi, du coup, j'ai fait jouer d'autres scénars et j'étais un peu rabbin peut-être en amélioration. Mais avec 18 points, sachant que moi, mes joueurs avaient eu tendance à mettre des points pour les dégâts de leurs armes au corps à corps et à distance. Et sachant que dans Cosmo, les deux sont confondus, ça fait qu'il y a tout de suite plus que la moitié des points à dépenser presque. Mais moi, c'était Thichy. Je sais qu'ils vont le refaire. Je leur dis carrément, si tu mets 6 points, si tu colles 6 BM, en tout cas, autant 6 BM avec ton épée, juste ton point. Pour mettre tout le monde d'accord, l'idée, c'était bien sûr d'harmoniser. À un moment donné, comme toutes les tables, on fait des règles différentes et tout ça, à un moment donné, de dire maintenant, on ne joue plus. Il y a aussi le côté mi-faust-power, si je veux dire. Et pourquoi pas repartir à 18 ? Ça se justifie. Oui, mais non, parce que j'avais calculé. Je t'explique pourquoi pas repartir à 18. Parce que dans le calcul que j'ai fait, si je partage, j'avais pas compté. Effectivement, j'avais compté comme l'a dit Maxime. Sauf qu'effectivement, comme l'a dit Maxime également, j'ai oublié. Juste pour préciser... Tu mets 24 et puis voilà. Là, on enregistre le podcast avant la sortie de Sens Cosmo et donc, bien sûr... On a rendu à 24, on n'est pas une vache près, ça reste un multiple de 6. Voilà, on a rendu à 24, c'est ça. En gros, il va y avoir 24 points. Ça va être ça. Voilà, ça me paraît bien. Je pense qu'indiquer que c'est modulable, ça peut être bien parce que moi, avec 18, j'ai réussi à refaire pile poil ce qu'ils avaient. Moi non, il y en a, ils ont déjà 18 points de résistance. C'est ça, si t'as fait une dizaine de scénarios persos. Moi, je fais des scénarios persos mais je leur donne pas des amélios à chaque fois. Moi aussi, à Sens Mor, ils ont dû en gagner une quinzaine. Ah bah ouais, forcément tout de suite. À Sens Néant, ils ont gagné zéro. Moi, je me suis posé la même question avec les points de lien parce qu'en donnant trois points de lien à chaque scénar, si on fait des scénarios persos, ça donne plus de points de lien que ça donne quoi. Oui, tu peux en rajouter les points de lien. Moi, j'ai bloqué à 61 parce qu'il y avait marqué qu'il fallait idéalement qu'ils en aient 61 à la fin de Sens Néant. Voilà, c'est libre. T'adaptes. Non, le seul point... 66, c'est bien. Non, mais allez-y, continuez, développez parce que j'aurais plein de choses à dire mais allez-y, continuez parce que c'est intéressant. Il y a eu vraiment des choses comme ça que j'ai dû mettre au clair pour les rassurer. J'ai dû vraiment leur dire les BM de l'ennemi, c'est plus la peine de compter, de voir au niveau comptable comment vous allez être des bourrins. Ça sera aussi avec le cœur que ça se gagne. Depuis le temps, vous devriez l'avoir compris. L'essentiel est invisible pour les Sens. Et ce truc sur les rituels. Il y a quelque chose qui leur a plu à posteriori qui au début n'était pas forcément évident, c'est le fait que le quadrilla, il a peut-être 111 points de rayonnement mais avec les nouvelles règles de l'appare 10, il est bloqué à 3 BM par tour. Ce qui n'était pas le cas avant. S'il était un peu optimisateur, il pouvait très vite dépasser et arriver à 6. C'est 6, oui. Oui, mais il y a... Mais maintenant, le bug peut coller 6 BM alors que le quadrilla a 11 points de rayonnement. En fait, on se retrouve avec un DPS. Vraiment, le bug, il est là pour brûler, il défonce tout et le quadrilla, il est là pour gestion du terrain, du contrôle. C'est exactement ce que j'ai fait. Et ça marche. Quand ils s'en sont rendus compte, j'ai vu les sourires s'afficher. C'est vraiment « Ah, ok ! » C'est ça, l'ESP, en fait. Ok, pas de soucis. C'est ça, exactement. Il y a vraiment un petit côté League of Legends, chacun a son rôle. C'est une spécialisation. Donc, tout à fait. Donc, voilà. Ça, c'est intéressant. Alors, juste un point par rapport à ça. Avant même les relectures de Sens Cosmo, Maxime, qui lisait l'appendice au-dessus de mes épaules pendant que j'écrivais l'appendice ici à la barreau, m'avait dit « Le joueur qui a beaucoup en créa et qui donc avait énormément de points d'ombre énergie risque de se sentir frustré au début de Cosmo parce qu'il va se dire « Attends, là, je passe de 45 points, mettons qu'il est 45 en créa. » C'est surtout que je l'ai testé. J'ai testé un perso qui avait 80 en créa et bug, donc non qu'adria. Quand j'ai vu les scores de machin que j'ai vu que c'était l'ombre énergie, j'ai fait « Ok, je fais quoi ? » Avec mon 50 ans en vie, 50 ans mort, je ne touche jamais. Je me fais toucher tout le temps. Ce n'est pas Aloïs dans le playtest d'il y a deux ans qui avait 150 en créa et qui, au final, était dégoûté. Et du coup, là, j'étais deg. Bon, tu m'as laissé faire quelques trucs cools en créa, mais à l'époque, je te l'ai dit, c'était dégoûté. Et du coup, maintenant, il y a une ligne dans l'appendice qui dit « Si vous avez un joueur qui a beaucoup en créa, laissez-lui faire des rituels gratos ou des trucs d'ombre énergie gratos. » Expliquez-lui que c'est… Et c'est très cohérent. Moi, je pense qu'un joueur qui a beaucoup en créa, il peut modeler sa replay dans le plein milieu du combat, il peut faire des trucs méga cools. Moi, pour éviter les frustrations, j'ai étendu le principe à tous les bugs. Oui, oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai été parti du principe d'expliquer ça pour le joueur qui se serait spécialisé là-dedans. C'est-à-dire, justement, j'ai plein d'ombre énergie donc je vais soutenir le quadrilla. En fait, je vais être le deuxième ombre énergie, le deuxième magicien, entre guillemets, pour faire simple. Et voilà, j'ai pensé à lui quand j'ai écrit ce passage-là. Mais évidemment, cette règle, elle est extensive pour tous les joueurs. Évidemment. Les bugs aussi, ils étaient contents de voir que ces ombres pouvoirs, même s'ils en faisaient beaucoup moins, étaient utilisables directement dans la réalité. Ah bon ? Justement, moi ça m'a choqué parce que dans l'appendice, t'as écrit que les ombres pouvoirs, c'est uniquement dans l'ombre monde et moi ça m'a choqué. Le quadrilla peut le faire dans les deux mondes. mais non, dans l'appendice, non, et moi ça m'a choqué, je pensais qu'ils pouvaient le faire dans la réalité. D'accord, il y a un paragraphe que j'ai lu qui m'a laissé sous-entendre le contraire. Ah pourquoi ? Justifie ça parce que là, je ne comprends pas. Pour moi, les bugs, le principe d'avoir compris que leur répléoïde, c'était ce qui permettait de modifier la réalité, c'est que déjà, ils ont déjà une influence suffisante dans la réalité pour imposer leurs règles dans la réalité. Donc pour moi, ils devraient pouvoir faire des ombres mondes, des ombres pouvoirs dans la réalité. Maintenant, ils ont acquis le rayonnement, ils ont la possibilité de modifier la réalité. Pourquoi pas sous forme d'ombre pouvoir ? C'est pas inintéressant. C'est le parti que j'ai pris aussi. D'accord, alors c'est pas inintéressant. Alors les deux interprétations... Je retrouverai, mais il y a un paragraphe dans l'appendice qui est un peu ambiguïde. Parce que quitte à avoir moins de points d'ombre... Il faut que tu me le retrouves. J'aimerais bien. J'ai vu le paragraphe inverse qui dit clairement uniquement dans l'ombre monde et ça m'a déçu. Oui, alors moi, je vous explique pourquoi uniquement dans l'ombre monde pour moi. Parce que pour moi, malgré tout, quand on impose sa volonté, on l'impose aussi contre les éléments du monde qui nous entourent. Et j'avais bien précisé que la réalité résiste. Il y a des éléments... Le monde de sens, la réalité dans le monde de sens, elle est finie. Alors que dans l'ombre monde, elle est en train de se compléter. Elle est en train de se compléter. J'ai un contre-argument à ça qui est que ça pourrait aussi justifier le fait que maintenant ils n'ont plus que 6 points de rayonnement. Donc ils ne font quasiment plus d'ombre pouvoir. Ce qui expliquerait qu'ils aient du mal à les faire. Mais ils en font quand même dans la réalité. Parce qu'avant, tu avais 70 points d'ombre énergie dans l'ombre monde parce qu'il était imparfait. Tu pouvais faire YOLO les ombres pouvoirs. Maintenant, tu n'as plus que 6 points de rayonnement. imposer à la réalité. Moi, j'avais pensé, tu vois, justement, le bug, il n'a pas beaucoup d'ombre pouvoir. Mais comme de toute façon, on va beaucoup jouer dans la réalité, il n'aura pas l'occasion beaucoup de s'en servir. Et tu vois, j'avais pensé différemment. Mais je vois ton point. Mais tu vois, l'idée, c'est... Moi, j'avais pensé quand il sera dans l'ombre pouvoir, il sera content de trouver ses 7 points. Le temps de fuir, en gros, contre un quadrillé de Cosmo dans une situation un peu conne. Et quand il reviendra dans la réalité, il sera... Est-ce que tu comprends mon point de vue ? Je comprends ton point de vue. J'aime bien le mien aussi. Vu qu'ils peuvent passer de l'ombre monde à la réalité gratuitement, de toute façon, ça change assez peu de choses. Ils peuvent très vite s'arranger. Mais je pense que ça peut être à première vue frustrant pour les joueurs qui aimaient bien. Mais en fait, même à temps, ils ont accès au rituel. c'est le pouvoir du quadrillé que d'avoir la magie. Tu vois, il y a un côté... Là, du coup, il y a un côté YOLO. Tout le monde est magicien. Je suis pas d'accord. YOLO, 6 points contre 100 d'eau. Voilà, c'est ça. De base, le quadrillé, il a déjà 100 fois plus de points d'ombre énergie. C'est bon, on a compris, c'est le magot. Vous le savez depuis le temps, chers auditeurs, j'exagère tout le temps. J'exagère même dans mes jeux. Vous avez vu ? Là, vous êtes en train de vous battre pour 6 points. Je veux dire, bah ouais, fais lui péter un cœur dans la réalité pour 6 points. C'est ça, c'est ce que je dis, mais laisse les faire dans la réalité, je veux dire, pour 6 points d'ombre énergie. C'est comme les bugs essayent de prendre le pouvoir sur moi, quoi. De toute façon, ils feront rien. On éteindra le soleil. C'est ça, mon cul. Et puis, si tu as un bug qui a réfléchi... Et puis là, vous allez vous mettre à faire des ombres énergie. Si j'accepte, ça va partir en couille, ce podcast. Non, tu n'accepteras personne, remarque. Faites-le, c'est cool. Passez dans l'ombre monde si vous voulez faire des ombres pouvoirs. Tu peux avoir un bug qui a réfléchi à la façon d'utiliser des ombres pouvoirs dans la réalité. On en a déjà parlé. Toi, si c'est pour renverser des bières... Voilà. Non, c'était des cafés. On renverse pas de la scole, monsieur. Voilà. D'accord. Non, mais bon, il y a des bugs qui ont pu réfléchir à un moyen de l'utiliser dans la réalité et qui peut le faire partager à ses camarades. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ils font bien des miracles. Temporalement. Comment s'ils essayent de gratter, quoi ? Mais ouais, mais bon. Pire que des marchands de tapis, quoi. Bon, je laisserai les auditeurs faire leur choix, du coup... Donc, tes joueurs et leur création de persos, c'était cool ? Du coup, j'enlèverai le passage. Attends, tu sais ce que je vais faire, Max ? Juste pour répondre quand même à ce petit truc-là. Je pense que je vais enlever le passage dont tu parlais où c'est écrit que c'est interdit. Comme ça, je laisse sans suspendre l'idée et puis voilà. Comment ils se mouillent pas ? Donc, soit les gens continuent... Non, mais si, c'est intéressant. Soit les gens continuent dans leurs habitudes, soit du coup, ils se disent « Eh, super classiste, on nous a laissé libre de ce point de vue, je prends la liberté et je m'en vais avec... » Tu vois ce que je veux dire, Max ? Très bien. Je pense que c'est un bon compromis. Donc, je note. Jérôme ? Donc, après tout ça, vient le temps de préparer la partie. Alors, bon, déjà, on vient de le voir par rapport à ce qu'on enregistre depuis tout à l'heure. J'ai des souvenirs un peu approximatifs par moment de l'appendice et vous m'avez repris plusieurs fois alors que c'est moi qui ai fait un playtest. Parce que moi, je suis comme ça, je masterise, je ne suis pas là pour apprendre le manuel par cœur à attendre deux ans de révision de sens renaissance avant de le masteriser. Il y en a qui font ça et je les respecte, je les admire pour ça. Je ne sais plus qui l'avait fait, il avait vraiment attendu deux ans avec renaissance dans les mains avant de le masteriser. Moi, non, je ne peux pas, je suis trop pressé. Moi, j'ai le truc go, go, go. On n'est pas là qui avait fait une fiche de notes donc tu es pressé mais pas... Oui, et là, on en vient à ma façon de masteriser parce que ma fiche de notes, je l'ai ici. Un timbre pas ! Il sort un tout petit post-it. Vous avez un jeu pour MJ très exigeant qui passe des heures à préparer. Donc là, j'ai une feuille A6. Donc c'est un demi A5. Un quart de A4. Sachant que j'ai sauté des lignes, il y a carrément le nom d'une piste de Mass Effect 3 que je ne voulais pas oublier donc il y a des trucs qui n'ont rien à voir avec la tambouille. Alors là, je sais, je vois tout à fait Jérôme à quoi tu fais la vision. En général, quand on lit des critiques de sens dans la presse ou sur les sites spécialisés, il y a souvent cette critique de sens qui est récurrente. De toute façon, toutes les critiques de sens la font. À savoir que pour les meneurs de jeu, c'est... Non, ça ne me dérange pas que les meneurs de jeu doivent s'investir dans un jeu. Non, je dis comme Patrice la font. Ah d'accord, tu m'avais demandé si tu étais Patrice. Enfermez-le. Non mais bon, je continue mon idée. Donc les différentes revues critiques me passent souvent ça en l'idée que voilà, il y a beaucoup de temps de préparation pour l'OMJ et Jérôme n'est pas d'accord donc il est pour... Ah non, moi je vois là, j'ai mon A6 qui me fait toute ma... C'est mon résumé d'une épreuve de 70 pages. Je ne suis pas d'accord non plus. Enfin, je suis d'accord avec Jérôme. Je suis d'accord avec Michel. Je suis d'accord avec Jérôme. Et franchement, au final, une fois que tu as bien lu la base, le principe dans ce sens c'est d'improviser en fonction de ce que tes joueurs auront envie de faire. Donc tu vois à peu près où tu veux aller. Une fois que tu as compris la psychologie des personnages, tu ne te prends pas le chou. Tu es là juste pour faire des bonnes parties de jeu de rôle. Tu n'es pas là pour faire une encyclopédie ou une pièce de théâtre. Tu as une épreuve qui a des trous dedans. Les joueurs, ils vont la meubler. Pourquoi ce serait à toi ? Pourquoi tu leur ferais une énigme à la con qu'en plus, ils ne vont pas trouver ? Tu les laisses chercher. Où ils vont ? C'est le bon endroit. Et de toute façon, ils vont arriver au moment épique où il y aura des discussions philosophiques et c'est tout. Pourquoi est-ce qu'on se prendrait la tête à inventer un plan de la base sans déconner ? Ce que j'aime beaucoup, c'est la façon dont tu décris dans l'appendice le « tu dis aux joueurs et comment les joueurs firent-ils pour passer telle épreuve ? » Moi, je le fais beaucoup dans Sans Néant. Genre, ils montent dans la tour de la coda et un vent incroyable les ravageait et s'abattait sur les golems. Comment les golems firent-ils pour atteindre le sommet de la coda ? Et ils me disent juste qu'est-ce qu'ils font ? Genre un rituel, une description et ça suffit. Ils ont passé un truc et c'est cool. L'important, c'est juste qu'ils y arrivent. Tu le sais, ils vont y arriver. Ce qui est important, c'est graphiquement comment ça se passe. Sans, c'est avant tout pour moi un jeu graphique, un jeu philosophique, un jeu épique. Mais tu vois, toutes ces questions-là que tu poses, moi, je l'ai compris. Vous, vous l'avez... Ça nous a pris autant de temps. Ah putain, mon micro déconne. Vous avez compris ça en jouant, etc. Mais moi, vous voyez, je l'ai compris avec le maelstrom. J'ai compris en fait ce que mon jeu était à travers le maelstrom. Et donc, du coup, c'est pour ça que dans la bonne idée... On l'a compris ici beaucoup grâce au retour les uns des autres en discutant avec nos joueurs, avec les autres AMG, avec le maelstrom, avec les podcasts. Alors, je vais vous lire un extrait de mes notes pour vous donner la cabie quand même de... La complexité du travail que je fais avant d'un scénar de sort. Arrête d'être ironique, toi. Je trouve que c'est lui vrai. Il est satirique, celui-là. Oh, j'adore. Il manque les sabots. On devrait le remettre dans sa cave. Non, pas la cave. Donc, bon, alors voilà, il y a Mass Effect 3, Anand, Once and for All. Plus, il est bon en anglais, quoi. Once and for All. J'ai un peu étudié le truc, donc oui. Donc, Flotte de l'Empire, Vaisseau de Ghost, Renfort de la Terre, Beryllium, page 17-24. Ghost, Révélation Météor, Philonite, 10 minutes pour les bugs, Helium, point d'interrogation, page 29. Voilà, là, j'ai lu la moitié, le tiers de ma préparation. C'est génial, parce que son scénar n'a spoilé personne, du coup, tu vois. Avec ça, on n'avait pas du tout spoilé, quoi. On savait que tout ça serait dans Cosmo. Maintenant, t'as juste donné une lente d'exposition, mais bon. On sait qu'il y a des révélations, page 17-24 et 29. Oui, parce que moi, oh là là, je suis un très mauvais MJ, je suis désolé, je lis pendant mes scénars. Pareil, moi, j'arrive pas à retenir toutes les informations. Il y a joué ensuite un personnage. Je leur ai demandé un moment. Moi, j'essaye de... En fait, quand je prépare, je lis plusieurs fois les preuves pour arriver à me souvenir de certaines répliques, mais je finis très souvent par lire. Mais t'as l'idée globale. Ouais, mais très souvent, enfin, très souvent, je lis. Moi, ce qui me fait penser à la fin de l'échange. On le relit plusieurs fois à l'avance. Oui. Histoire d'être sûr de pas bafouiller pour... Tu vois, tu les prépares, tu sais. Je relis l'épreuve de trois fois, je suis pas fou. Bah voilà, mais je fais pas beaucoup plus. 70 pages de trois fois, monsieur, c'est un bouquin, c'est énorme pour un élève de collège. En diagonale. Déjà, 70 pages pour un élève de collège. En diagonale, t'arrives à lire. Ça fait très bien. Ça fait des croix de sens sur les pages, comme ça, quand on dit en diagonale. Ça se travaille, mais la lecture en diagonale, vraiment, ça existe. Bon, voilà, enfin, ma préparation s'est faite... Au début, je pensais que ça allait me prendre des heures. Je me suis dit, il faut que je m'y mette tout de suite. J'affirme, il était en stress, le pauvre. Non, non, mais... Et en fait, je me suis mis un après-midi. Ça m'a pris même pas trois, quatre heures. Je me souviens, les oiseaux chantaient. Non, j'étais dans la cave. J'étais dans la cave, j'entendais pas les oiseaux, les gens-là. Que firent alors les golems ? Que firent Jérôme ? Les rats me grignotaient les orteils. C'est à vous de répondre. Le podcast dont vous êtes le héros ! Si vous voulez que Jérôme prépare à la cave, allez, à 53 minutes. Se rendra-t-il à la cave ? Réponse A. Vous me donnez des idées. Ah bah oui, mais tiens, tu pourrais faire... Bref. Donc, bon, j'ai préparé un jeu de rôle. Voilà. Voilà. Oui, bon. Y avait-il plus de temps de préparation que dans un jeu de rôle ordinaire ? On a bien compris que tu étais très ironique à l'égard des critiques habituelles de Sans et qu'apparemment, pour toi, la réponse est non. Alors après, à la décharge de ceux qui pensent que c'est un jeu qui demande beaucoup de préparation, je revendique être un MJ feignant et je crois que j'ai rarement mis beaucoup plus de temps à préparer une partie. D'accord. Mais il faut voir que Sans, c'est ton dada, tu le connais bien, t'as passé des... C'est ma sixième table. Si on compte le temps où t'en discutes... Rappelle-nous le nombre de tables que tu as, Jérôme. Six tables... Si on compte le nombre de temps où on en discute entre nous, où on fait des podcasts, tout ça, dans le fond, c'est du bonbon. On s'appelle au téléphone pour en parler. Ouais, on s'appelle au téléphone pendant trois heures à chaque fois. C'est du bonbon, c'est de la préparation de partie, en fait, en parler. Le principe de Sans, c'est qu'une fois que t'as bien l'univers en tête, tu peux improviser. Un peu comme tous les jeux de rôle, globalement. Plus t'en parles, plus en parler, c'est préparer à la partie. Donc, dans le fond, tu l'as préparée pendant des heures. Oui, même des années, si on va par là, parce que ça fait des années que je joue à Sans maintenant et que j'ai quand même quatre tables confini Renaissance, trois confini Mort, deux confini Néant. On est d'accord, en termes de préparation... Deux autres qui ont plus ou moins pété en plein vol avant la fin de Renaissance. Et ce n'est pas l'accident du jeu. Mabali, tu voulais en commencer une septième en plus ? La septième, ce sera une fois que j'aurai fini Cosmo avec la première et la sixième. D'accord. Je lancerai une dernière avant de raccrocher les gants. Le comeback. Moi, je dis qu'il bluffe. Ça fait un peu Johnny Hallyday, tu sais non, je vais arrêter et puis je vais refaire un concert. Avec gas ! Avec un costume de paillettes ! Classis. Si vous pensez que Jérôme va arrêter, rendez-vous à la gueule. Rendez-vous au podcast numéro 12. Moi, ce que j'aimerais bien savoir quand même, parce qu'on a présenté des règles, on a présenté ta préparation, ce que j'aimerais bien savoir maintenant, c'est la partie, la partie, comment les joueurs ont réagi, qu'est-ce qu'ils ont utilisé des miracles, Le contenu fictionnel, malléable. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé des rituels, comment concrètement tout ça s'est mis en place, est-ce que ça s'est bien mis en place ? Je veux juste préciser aussi que les règles encouragent les joueurs à se faire des duels avec les ennemis importants. Tel Yu-Gi-Oh ! Tel Yu-Gi-Oh ! Je ne sais pas si c'est vrai, mais... Partez devant, je vais le retenir. Voilà, c'est ça. Je dois me régler de cela seul. Et pourquoi tu dis ça ? C'est un adversaire que je dois combattre seul. C'est écrit « Il est préférable de faire des duels ou la mécanique te rend plus fort en duel ? » Non, non. Je ne comprends pas. Juste, c'est préférable de faire des duels, mais comme je sais que la plupart des meneurs de jeu ne kiffent pas ça, j'ai aussi mis des règles pour... Mais si vous n'acceptez pas que deux joueurs en gros se battent en duel, vous pouvez faire ceci en groupe. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? J'ai mis des règles différentes. Sur ma table, s'il y en a un qui se bat tout seul et que les autres regardent... Il faut maîtriser les ellipses. C'est-à-dire que le gars, tu lui fais un ou deux tours de combat et hop, tu repasses aux autres. Comme dans un épisode de Saint-Seillat. Je fais le naïf, mais... Et ça marche très bien. Adrien m'a fait la même réflexion à la relecture. Il m'a dit « Moi, je ne peux pas... Le duel, pour moi, c'est tue l'amour. » Parce que ça veut dire que pendant qu'il y en a deux qui sont dans le maestrom, il y en a trois qui les regardent et donc eux, ils sont en dehors du maestrom. T'as oublié de parler des ellipses en fait dans l'appendice. Ça, il faut en parler. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai rajouté une règle qui fait que vous pouvez les affronter à plusieurs. Et alors, les affrontements de groupe, en gros, ce qui se passe, la règle supplémentaire, c'est ce que c'est ? C'est que quand le quadrilla part un coup, dans la manière dont il le part, par exemple, si tu l'attaques, du coup, il te fait une clé de bras, il t'envoie voler et du coup, en fait, il te fait des dégâts. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que du coup, ça lui donne une sorte d'attaque supplémentaire. C'est ça, en fait, il contre-attaque tout le temps en fait. Du coup, ça incite quand même, même quand on est en groupe, ça fait des gros bastons où les mecs, ils volent dans tous les sens. Et si tu le joues en groupe, ça donne ça. Donc, ça donne une grosse mêlée dans laquelle le quadrilla, il est vraiment au centre de tout. Il fait, pauvre rigolo, tu sais, comme dans Saint Seiya, quand ils essayent d'attaquer un mec à plusieurs et qu'ils sont tous envoyés volés. Ils n'ont pas le droit d'amorment. Et si tu fais du duel... Ça rejoint énormément la façon dont on prépare un combat à un contre plusieurs en escrime artistique. Donc, il y en a un au centre et il peut très bien utiliser l'un d'entre nous, enfin, un attaquant pour prendre la parade. Voilà, c'est ça. Du coup, je conseille d'aller voir, par exemple, le combat à la fin du premier Kill Bill où Yuma Tormann est toute seule au milieu des Yakuza et donc regarder comment elle part, qu'est-ce qu'elle fait et regarder aussi ce que font les Yakuza qui ne sont pas en train d'attaquer. Ils font des petits sauts. Ouais, ils font des petits sauts, ils bougent à l'arrière. Il y a des figurants qui font de la merde, globalement. Non, mais voilà, c'est pour imaginer un peu ce que ça peut donner. C'est marrant. J'avais pas pensé à ça. Donc voilà, il y a deux modes d'attaque de Kadriga. Si on l'attaque tous en mêlée, on essaye de tous se le faire et là, du coup, on s'en fout. Là, il est ultra charismatique parce que du coup, il se fait tout le monde. C'est peut-être encore une fois ma lecture approximative mais moi, c'est pas ça que j'ai retenu de l'appendice. Moi, j'avais retenu que le Kadriga pouvait le faire tout le temps dès que le bug n'avait pas intensifié son attaque. Comme ils ont dû prendre cher. Non, parce qu'ils intensifient très vite. Le premier échange, ils intensifient pas pour jauger un peu et puis après, ils bourrinent. Ok, d'accord. Mais là, tu mets le putain de doute, c'est peut-être moi qui est mal relu. Tu mets le miracle du doute. Est-ce que le Jérôme est trop fort ? Je vais regagner mon rayonnement, mec. Donc, alors, sinon, le fait d'avoir tout fait parce qu'on va commencer à spoiler grave. Je sais pas, je sais pas. On n'est pas obligé de parler du contenu de la passion mais de ce qui s'est passé Maxime, j'adore comment tu fais de l'animation dans ce podcast depuis tout à l'heure. Donc, explosion. Dans l'épreuve, la première épreuve de Cosmo, donc dans les 70 pages, il y a un, deux, trois, quatre, cinq. Il y a cinq grands combats qui sont quasiment tous des duels, sans compter les discussions à côté, les sous-combats parce qu'il y a un combat qui est un double combat quand il y en a un qui est, bref, il y en a deux qui sont plus ou moins face aux mêmes ennemis et ça fait qu'on peut jouer à dix, j'ai envie de dire. Comme dans le scénar. Juste un point, j'ai fini ma table de reine à huit joueurs. de sens Cosmo. Mais toi, t'es un fou. J'ai fini ma table à huit joueurs. Donc voilà, c'est un... Sinon, trois, c'est bien. Avec trois, c'est bien aussi. Oui, mais voilà. Donc du coup, c'est pour ça que ça se ressent. Je t'en prie. Dans l'épreuve, je vais essayer de ne pas trop spoiler, mais on voit qu'il y a deux moitiés. Il y a Agonis, Lina et... La table de reine. Marius qui sont d'un côté et de l'autre côté, Nathaniel, Skunk et tout ça. Et en fait, plutôt que de séparer mes... Alors, si mes joueurs s'étaient séparés en deux groupes... Non. Non, mais s'ils l'avaient fait, j'aurais pas eu le choix, j'aurais pas pu tout montrer. Mais ils sont tous restés dans l'arc Agonis, Lina, Marius. D'accord. Tu m'étonnes pas, c'est le plus attirant. Bah oui, mais du coup, quand ils ont fini ça, je les ai envoyés sur l'autre. Et juste pile poil à la suite. Et en moins de 6 heures, on a réussi à boucler le truc, pause incluse. 6 heures quand même. J'ai halluciné au début, parce que tu m'as envoyé un message d'encouragement pour ma partie. Le jeudi, je t'avais prévenu qu'on jouerait jeudi, mais vu qu'on était pas sûr de la durée de la partie, et qu'en plus, les aléas de la vie, suite à un manque de pot de bol, on s'est retrouvé avec une dispo totale pour tous nos joueurs. Pas de bol, du bol, c'est une discute. Mais en fait, on s'est débloqué le mercredi et le jeudi. On s'est dit, si on n'a pas le temps de finir le mercredi, demain, on reprend et on finit. Et le truc, c'est que mercredi, on avait déjà fini, donc je n'ai pas osé de te répondre jeudi quand tu m'as envoyé le message. Parce que c'était déjà fini depuis 24 heures. D'accord. Non, non, mais on l'a déjà fait en fait. Mais merci pour ta cosmo énergie, je m'en suis repu. Tu t'es fait un flashback du coup à ce moment-là. C'est ça. Mais les joueurs, en fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment les joueurs ont pris les miracles, comment ils ont pris leur rituel. La question que j'avais envie de poser, c'est déjà, est-ce qu'ils ont senti que cette fois-ci, on va pouvoir les poutrer ? Est-ce qu'il y a eu du poutrage de gueule ? Il y a eu du poutrage, il y a eu des moments hyper épiques, de la baston, il y a eu de la victoire. De la victoire, oui. Des répliques cultes. Des répliques cultes. Parce que nous, il y avait de la catchphrase en plétesque. Il y en a eu un peu. Si, il y en a eu. C'est une mauvaise fois de dire qu'il y en a eu. Contre les quadrillas de Cosmo, il y a eu des belles punchlines, ça vient d'envoyer du steak. Bah, surtout... Il arrive ! Allez, Tom, il a fait des trucs cools. Tom, il a levé son épée très haut et il a redescendu très vite. Donc, ils ont vraiment senti... Parce que moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est est-ce qu'ils ont senti que cette fois, ils étaient puissants, que c'était leur retour, que c'était eux qui allait gagner ? Alors, à un moment, pendant une des pauses, le joueur qui joue le quadrilla m'a regardé, il m'a fait, avec un air assez... Ça se voyait que c'était jouissif pour lui, et il me fait, en fait, ça y est là, c'est le sandbox, c'est le back-assap, c'est le training mode. Il me disait, mais vraiment, pour lui, il a gros ce baston. Et à mon avis, il l'avait très bien compris, même mieux que moi, parce que moi, je n'avais pas vu venir. Mais il m'a dit, toute cette grande bataille, c'est le mode training. Là, on apprend à servir de Cosmo, et après, on va aller taper le point de bon. Excellent. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir par rapport à Cosmo, c'est qu'au niveau de l'esthétique, enfin, au niveau de l'angle d'attaque, ce que je souhaite obtenir, c'est cette sensation qu'on a quand on regarde Star Wars 6. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on aborde Star Wars 6, on sent que Luke s'est terminé l'entraînement. Il est là pour régler ses comptes. Et quand il parle à son père, on sent que c'est lui qui domine, en fait. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment. Tu sens du début à la fin que c'est lui qui va gagner. C'est lui qui va gagner. Il y a aussi tous les trucs tellement subtils, du genre au début, il est en blanc, en gris, dans le 3 en noir. Et puis il a un sabre vert, et puis le vert, c'est la classe. Voilà. Quand il arrive dans le truc de Jabba le Hutt, là où il fait tout en force, où il ouvre les portes. Et puis cette classe, il arrive, non mais je vais te tuer, mec, en gros, où il arrive avec une détente. Il ne peut plus perdre. Et moi, c'est ça que j'avais envie que les joueurs ressentent dans Cosmo. Ça marche. C'est ce côté, voilà, cette fois-ci, c'est nous les héros, c'est nous les immortels. Le fait que je les encourage au duel, qui les a beaucoup rassurés là-dessus, parce qu'au début, ils disaient, je vais être tout seul, je vais être foutu et tout. Et le fait qu'on leur dise le duel est encouragé, ils se sont dit, si le duel est encouragé, si on nous suggère de nous séparer, c'est qu'on peut le faire. C'est qu'on peut le faire. Maintenant, voilà. Et est-ce que le joueur, quand il a vaincu son premier quadrillard, est-ce que comme agoniste de Fenrir, dans la première fois qu'ils l'ont fait, est-ce qu'il a eu, comme agoniste de Fenrir dans mes playtests, est-ce qu'il a eu cette sensation, putain, classiste, il ne nous a pas menti, on peut le faire, on va le faire, on peut y arriver. Est-ce qu'il s'est senti puissant ? Voilà, c'est ça. Je vais même en rajouter un petit peu à ta question, parce que moi, ce qui m'intrigue et ce qui me fait peur, voilà, j'ai des joueurs qui n'attendent que ça, de pouvoir blaster, d'être trop fort, etc. Et j'ai aussi des joueurs qui se disent, ils le sentent, ils vont devenir trop forts. Et voilà, c'est le principe du jeu, ils savent qu'à Cosmo, ils vont tout défoncer, mais ils ne savent pas comment, parce que Néant, ils sont encore dedans. Mais, ils veulent que ce soit logique, ils veulent sentir la logique du passage de Néant à la super puissance de Cosmo. Est-ce que ça, ils ont... Est-ce que c'est présent ? Pour ça, je te conseille de reprendre la méthode de Maxime, qui m'a raconté, il fait très bien ça. Toi, tu intègres déjà les évolutions de Cosmo dans Néant. Ce qui fait que pour eux, la progression est logique et comme je disais, ils ne vont même pas voir le gap entre les deux. Alors que moi, ils l'ont vu, et clairement... C'est important pour ma table, c'est très important. Si ça ne s'est pas de logique, ça ne marchera pas. Attends, juste un point là-dessus. Est-ce que tu trouves qu'entre Star Wars 5 et Star Wars 6, la logique du fait que quand Luke revient, il est beaucoup plus bourrin et beaucoup plus fort, c'est totalement cohérent et totalement logique. Moi, ça m'a choqué quand j'étais petit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que mes joueurs, ils sont investis. Ils sont investis, ils aiment l'univers, etc., mais ils attachent une importance fondamentale à la cohérence. Putain, ils se sont entraînés comme dans des deux ailes. Je suis d'accord. Ils se sont entraînés pendant deux ans avec un mec dans une larme avec le temps figé, avec la gravité x10, x100, x1000. Tu ne vas pas me dire que ce n'est pas normal que quand ça retourne dans la réalité, c'est plus bourrin. C'est comme moi, fais des entraînements où tu introduis les règles et ça passera tout seul. Oui, mais on pourrait très bien dire regardez, on fait un jeu de société, Pouf, Classis les fait jouer au Monopoly et puis au sortir de Cosmo, ils sont trop forts. Mais moi, je trouve... Ce n'est pas cohérent et ils sont entraînés à jouer au Monopoly pendant 10 ans. Dans la mesure où Shadow, c'est eux qui décrivent l'intensification avec les points d'immersion et c'est eux qui doivent faire l'effort de décrire comment celle-ci s'intensifie et dans la mesure où ils l'ont déjà fait dans le sens néant, ils vont sentir la cohérence et se dire si je suis capable d'intensifier mes pouvoirs maintenant, c'est grâce à toi mon peuple classiste. Le lien entre l'armure et le bug, le fait que... Moi je pense que quand même ça se justifie à peu près bien dans l'ensemble. Oui, d'accord. Parce que c'est vital. Pour la survie de ma table, c'est essentiel. Moi, c'est clair et net. Je n'ai jamais... J'en ai maîtrisé des tables de sens. J'ai plus de tables que Jérôme mais bon, moi je suis l'auteur de jeu, c'est la différence, c'est que ça n'est jamais arrivé que des joueurs se plaignent. Il faut que je fasse plus de tables là. Au contraire. Donc rassurez-vous, ça marche. Moi je te dirais, quand je testerai Cosmo, je viendrai peut-être dire au détour d'un podcast ce qui s'est passé. Si ça se trouve, mes joueurs se sentiront finalement pas plus puissants à Cosmo parce que je leur aurais déjà tout introduit avant. Ça serait dommage. Ce serait dommage. Dès que les bugs dans Cosmo, ils sont de retour et qu'ils sentent qu'ils sont vraiment plus puissants. Il y a des miracles que je ne leur ai pas fait. Il y a des miracles que je ne veux pas leur faire découvrir avant Cosmo. Le flashback, le je l'avais prévu. Le doute, en fait, ils ont découvert le doute et ils ont découvert l'intensification. C'est tout ce qu'ils ont trouvé pour le moment. Et je ne pense pas leur en révéler d'autres. Et les rituels... Le flashback, ça me paraît logique en plus que ça ne prévive pas avant Cosmo. Et puis les cellulistes ils vont changer quand on change d'aiguilleur parce que c'est logique. Et les rituels, ils peuvent déjà les faire dans le sens néant. Par contre, ça me paraît tellement logique. Ça me paraît super logique d'apprendre au fur et à mesure de Sens Néant à faire ces rituels avec son armure. Même pour forger le vaisseau spatial. Que s'est-il passé au cours du débriefing de Sens Cosmo ? C'est tout ? On ne finit pas la partie ? Ils ont tout fait ? Ils ont tout fait. Ceux qui liront la première épreuve de Cosmo quand il sortira ou qui l'ont déjà lu s'il est déjà sorti mais je ne pense pas. Non, non, il n'est pas sorti. C'est sûr qu'il est sorti. Pourront voir. J'ai fait l'intégralité de tout ce qui s'est passé. Les scènes avec les gros robots de l'Empire les fameux Goliath les scènes avec Aqua City le tunnel enfin voilà tout 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 Spoilers, il se passe des trucs à Aqua City il se passe des trucs dans l'espace il y a du combat spatial C'est bon T'as fini de rappeler les spoilers et tout ça ? C'est tout En même temps sans doute Mais ceux qui écoutent le podcast ils sont aussi là pour se faire spoiler Ils attendent que ça Aimez-moi je vous fais des petits cadeaux Et en fait Dark Vador c'est le père de Luke Non ! Ben pourquoi tu me l'as pas dit ? Donc globalement Ils ont beaucoup aimé des petits détails pour revenir un peu sur les miracles le fait que le miracle du doute permette de péter sa limite parce qu'on est à 6 mais si on a dépensé des points qu'on est à 3 et qu'on utilise le miracle du doute on gagne 10 points mais on repasse pas à 6 on passe à 13 sur 6 Et ça c'est la classe c'est vraiment avec le carrière de Cosmo qui dit mais son rayonnement est encore plus grand qu'au début du combat mais comment fait-il ? Ou alors le fait que les bonus qui peuvent arriver avec le flashback ou avec le jeu l'avait prévu le jeu l'avait prévu merci j'ai du mal avec lui décidément peuvent être permanents pour toute la durée du combat si c'est cohérent ça ça leur a énormément plu de se dire attends mon plus 30 là s'il gère bien il dure ? ah oui oui il dure et ça ils ont kiffé vraiment le sourire et tout c'était d'accord ils ont senti la grosse puissance quoi ils ont senti la grosse puissance ils ont connu une déception énorme mais je peux pas en parler sans spoiler vraiment ça commence par mai et ça finit par théor non ça porte un nom de bar chocolaté Milka ? exactement Milka mais certains verront peut-être bon qu'est-ce que je peux dire d'autre ? justement mais d'ailleurs je pense qu'on peut peut-être en parler parce que c'est assez c'est l'inaissance mort oui c'est vrai on le donne en naissance c'est écrit sur sa fiche de perso ah effectivement et bien vu et ce moment-là ça leur a fait quoi ? ouais alors du coup comment ils ont réagi ? c'est moi qui ai tué vos parents et bien Tom le dernier bug terrien de l'équipe était aux prises avec un Cosmo il a pas su et face à la personne qui leur apprend la vérité sur un météor il n'y avait que ma bug Sélénith et mon quadrilla ah ils lui ont caché la vérité pour l'instant ils lui ont pas dit ouais oh et laisse-moi deviner plus tard ils vont vouloir ils vont vouloir absolument découvrir la vérité ça me rappelle un playtest qui m'est resté en travers de la gorge voilà 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 c'est intéressant c'est intéressant donc le quadrilla compte lui dire je sais mais du coup le joueur était autour de la table quand même oui oui alors du coup parce que le joueur il a forcément réagi c'est pas possible euh non je pense qu'il est capable le joueur a réagi il s'est pris un point d'immersion négative parce qu'il était pas dans la scène voilà j'ai même joué la réaction genre pute 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 c'est le 3 points d'immersion négative qui a été donné pendant la partie je leur ai dit que c'était un friendly reminder enfin un rappel amical que maintenant les points d'immersion négative étaient revenus ils étaient toujours là sans se dire ouais moi j'en étais plus il s'était plus écrit dans les règles du coup j'osais plus moi je dis quand ils disent Maximo le de classiste je le mets j'ai osé sur ma première table je le faisais encore mais je le faisais plus sur la dernière enfin bon le débriefing le débrief et j'aimerais bien aussi qu'on passe un petit peu au point négatif après Shadow t'avais une question ? oui parce qu'on parle du côté épique etc enfin voilà je sais pas il y a aussi l'intrigue quelle intrigue ? bah c'est ma question qu'on est de l'intrigue quelle intrigue on leur pèse la gueule c'est-à-dire que l'aspect épique héroïque on casse des bouches ok d'accord mais on en parlait avec les il y a que ça dans Sens Cosmo c'est pas vraiment Sens Cosmo en fait cette première épreuve d'ailleurs moi parce que j'avais des joueurs qui voulaient pas au début ils disaient non mais on lancera la première épreuve que quand on aura tout Cosmo et je leur ai vendu le truc en leur disant c'est pour aider Romare non ? ils ont rien foutu de mérite pour aider Romare ah oui j'avais oublié ils me détestent j'avais oublié pour le pré-test s'il vous plaît pour le pré-test une bouffe gratos quoi non non je leur ai vendu le truc en disant c'est des des ouais on peut le dire c'est des fans de la série Stargate d'accord et je leur ai dit vous voyez Stargate entre deux saisons des fois pour boucler un arc ils mettent un film où tout pète pendant une heure et demie comme ça la saison d'après ils commencent sereinement et bah voilà c'est ça que je vous vends ah c'est pas mal et putain ça colle c'est vrai que c'est un inter néant et Cosmos il a été pensé comme un Star Wars vous savez toujours au début de Star Wars avant les on va dire les premières 20 minutes il y a toujours une scène épique non c'est pas une scène épique mais il y a toujours un arc narratif très particulier qui dure comme un mini épisode de série c'est Jabba dans le 3 c'est la planète Hot dans le 2 c'est la planète des sables dans le 4 c'est dans le 3 ça va être je sais plus ce que c'est dans le 3 d'ailleurs je me souviens plus exactement ah si c'est l'attaque des vaisseaux voilà et d'ailleurs le 3 enfin voilà bon bref qui est d'un point de vue narratif très très proche de Sans Cosmo et donc du coup là c'est un peu pareil Sans Cosmo c'est un Star Wars c'est un Star Wars sans Seiya Sans Cosmo vraiment c'est ça quoi si vous aimez Star Wars et sans Seiya vous aimerez Sans Cosmo c'est donc après le débrief donc bah non rien est-ce que ça va parler philo est-ce que ça va parler du système est-ce que ça va parler non franchement attends philo c'est possible le combat contre le quadriat je suis désolé mais moi je me souviens de la pause qui a eu lieu au cours des pétesses qui ont eu lieu à Saint-Malo après le combat contre le premier quadriat qu'on affronte il y a eu déjà des questionnements d'ordre philosophique sur le réalisme sur l'idéalisme alors eux c'est vraiment plutôt des questions sur l'avenir c'est bien aussi après ce que nous a dit truc voilà truc truc Osmo après ce que nous a dit truc Osmo qu'est-ce que tu penses tu vas finir par trahir toi à vous bien sûr que je vous trahirai jamais hors partie Kiki qui va trahir Kiki qui va rester dans l'équipe ça c'est intéressant s'ils ne sont que trois je pense qu'ils resteront solidaires moi j'attends le moment où c'est la personne qu'on attend le moins qui va trahir j'attends tellement ce moment parce que je le vois venir gros comme une maison je ne sais pas si ça va arriver c'est une nouvelle joueuse là on est dans sens mort je le sens bien aussi et pourtant c'est justement pas celle qu'on entendait parce que spoiler à partir de Osmo on peut trahir c'est du gros spoil on s'en doute gros comme une maison quand on voit les relations de Nathaniel et de protecteur justement c'est celui auquel on ne s'attend pas qu'il trahira contre spoil c'est Agonis en fait qui va trahir il s'est connu un de mes joueurs m'a dit qu'il avait passé tout l'après-midi sous pression genre il a bu de la bière toute l'après-midi ça ça ne m'étonnerait pas parce que quand on écoute les podcasts de la cave on sait que on entend des pchit pchit et pas que et pas que je ne vous laisserai pas dire mais j'aurais donné toute la création pourquoi de la pression ? pourquoi de la pression ? la pression parce que dès le début du scénar ça bouge et jusqu'à la fin il n'y a pas de temps mort je prends un exemple un peu le dernier Mad Max qui est sorti le réalisateur a fait le parti pris risqué de faire tout un film sur une seule fucking course-poursuite une seule pendant une heure et demie deux heures et bah Cosmo c'est la même non peut-être là tu voulais dire un truc sur Mad Max on va pas 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 je voulais juste souligner ce point spoiler j'ai pas tant aimé que ça moi j'ai adoré un indice Mad Max c'est sur ma gauche moi j'ai mon Mad Max déjà j'ai pas besoin d'aller voir le film j'ai pas encore vu de faire foot des grands moments de peur les notamment quand ils se sont trouvés en duel contre enfin contre Trucosmo Trucosmo et Trucosmo bon bah il y en a un qui a été battu des quadrillards on peut le dire Trucosmo et Trucosmo sont dans un vaisseau c'est ça voilà puis alors ils ont réussi à c'est pas au milieu du bordel ils ont réussi à faire fuir un des un des Cosmo les plus balèzes ils ont fait fuir Hydrogène enfin après c'est comme ça qu'ils l'ont vu attention c'est pas dangereux les fuites d'hydrogène non magnifique magnifique oh oui bravo je suis vraiment désolé il commence à être tard je suis fatigué donc voilà tu fais des biotes tu fais du rien tu es fatigué tu es vraiment bien je vous ai juste fait à mon chien impressionner que c'est les fuites de d'hydrogène qui sont chutes parce que l'hydrogène tout seul ça n'existe pas monsieur tu fais de la physique chimie là excusez-moi pardon ils étaient vraiment très fiers de ça même si à mon avis ils se mettent un peu le doigt dans l'oeil et pas que en tout cas arrête on a plétesté fatal là tout à l'heure excusez-moi la coefficient de dilatation on va arrêter là oui non non assez voilà enfin sinon grosse pression vraiment le scénario intense ou du début à la fin toi t'as dû être épuisé non à la fin tu devais être crevé non parce que j'ai eu aussi beaucoup de pression d'avant partie c'est que souvent ça dépend des jeux il y a des jeux comme prosopopée je vais arriver limite les mains dans les poches en roller sans souvent je souffle beaucoup avant les parties je respire je me remémore un peu tout alors maintenant moi j'arrive pas à manger pendant et je dors pas après alors moi je bois pendant pour compenser nous classiste ramène la pizza du coup c'est le CRP de manger je veux dire j'ai pas faim en fait j'ai le ventre noué alors maintenant mettez-vous à ma place quand je vous ai fait les playtest de Cosmo l'année dernière j'étais ultra stress mais t'imagines même pas et alors le scénar parce qu'on savait qu'on allait faire un marathon de playtest puisqu'on était là pour une semaine sur playtest de Cosmo on a fait 3 scénars mais alors imaginez la gueule du MJ à la fin de cette épreuve que Jérôme a faite sachant qu'elle est épuisante vraiment parce que c'est une série de combats beaucoup de choses à dire il y a beaucoup de choses à ne pas oublier et après tu sais que tu vas enchaîner avec toute la relation Flavie elle en a entendu parler avant j'étais là en train de dire je sais pas je vais pas y arriver ils vont trouver ça nu parce que c'est vraiment éprouvant moi je sais que c'est fréquent ils me l'ont encore ressenti peut-être que c'est ça l'exigence du OMJ dont parlent tous ces articles critiques dont on parlait tout à l'heure non je pense pas ils parlaient de boulot il me semble certain non 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 il disait bien je me souviens notamment de l'article de Vincent il parlait de l'investissement c'est pas la même chose l'investissement ça peut être effectivement ce dont on est en train de parler là le fait que ce soit éprouvant d'y penser de se dire est-ce que je vais pas décevoir mes joueurs le fait que par exemple ce que Maxime je sais plus la saison dernière il y avait eu une conversation comme ça où en gros les gens disaient quand on lit le livre les épreuves en fait elles révèlent tellement de choses qu'on a peur de pas être à la hauteur je sais plus comment vous l'aviez formulé et ça même moi en tant que créateur du jeu je le ressens avant mes parties du jeu tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire qu'on a peur de pas dire tout ce qui a été prévu d'être dit et donc de pas donner les éléments de réflexion nécessaires aux joueurs et on se dit si on oublie une info on peut ne pas créer cette réflexion et il y a une peur qu'on peut avoir aussi au début et que normalement assez rapidement on l'a dit plusieurs fois dans les podcasts qu'il faut pas avoir c'est putain et si mes joueurs ils arrivent pas à faire des répliques comme les personnages dans les bouquins faut savoir que à l'origine déjà les joueurs font tous de la philo et deux c'est un bouquin écrit par Romare que c'est pas les répliques telles que les joueurs les ont dit c'est des répliques tu parles des joueurs dans le livre là ouais les joueurs dans le livre toi quand tu l'as écrit t'as pris ton temps t'as fait des répliques cool t'as fait des répliques réfléchies de philo vos joueurs ils ont peut-être pas ces répliques là tout de suite et c'est tout sauf grave c'est pas grave et en plus c'est pas complètement faux pas complètement vrai pardon moi dans Renaissance principalement dans Renaissance c'est un petit peu dans Mort pour l'instant j'en suis que dans Mort avec mes tables j'ai très souvent eu peur sur ces dialogues où je me disais putain ça va pas être naturel tout ça et magiquement comme ça il y avait des répliques qui étaient très très proches au final de ce qui était décrit dans le bouquin donc c'est pas texto la même chose mais suffisamment proche pour que je puisse rebondir direct Shadow opine du chef et moi je peux le confirmer aussi parce que dans les playtestes de sens alors vous vous avez lu les livres donc c'était un peu particulier dans les playtestes qu'on avait fait l'année dernière mais dans les playtestes qu'on avait fait l'année dernière je me souviens très très bien qu'il y avait quasiment mot pour mot ce que j'avais écrit dans mon livre dans la bouche de Darkie où je sais plus c'était toi Maxime qui avait affronté Beryllium et il y avait mot pour mot dans la bouche de Darkie et de toi Maxime quasiment des trucs autour de l'ombre et de la lumière autour de tout ça il y avait quasiment mot pour mot des répliques du livre dans la bouche des joueurs alors qu'évidemment je les avais pas soufflés tu vois donc voilà Jérôme tu voulais intervenir par rapport à ça tes joueurs ont fait est-ce que t'avais eu un citant de radombre à ta table ah ouais non dommage ça c'est dommage ça c'est vrai que c'est dommage parce que moi il attend que ça celui qui a un citant de radombre il attend que ça que péter des gueules autour de Cosmo je vais leur montrer le doute tu m'étonnes ouais j'ai réussi à rejoindre un peu ce qui se passe dans l'épreuve notamment avec un bug qui fait usage d'ombre quand moi un de mes bugs c'est Tom tellement bouin incapable de jouer le doute il a essayé deux ou trois fois et limite il nous a fait rire mais là c'est pas du doute tu lui bois une tronche tu vois regarde Agonist dans le livre il n'y a aucun moment où il doute il est juste de l'ombre il fait douter comme tu dis Maxime quand il a vu qu'il n'arrivait pas à faire du roleplay en doute il a fini par sortir l'ombre bingo du coup ça marchait avec quand on est à le roleplay qui vont bien c'est vrai que là c'est un peu quand on est à à court en termes d'arguments du coup on sort l'élément esthétique qui correspond à l'argument qu'on voulait faire on fait l'inverse de dans le sens néant finalement quoi ou on tape ça marche un attache même dans le sens néant ils le font déjà des fois les fans de Finland Finger à tour de la table là on sait qui c'est maintenant mais même dans le sens néant des fois ils n'ont pas forcément déjà l'inspiration des fois pour des pour des réflexions sentimentales de doute mais déjà les éléments graphiquement les inspirent et juste ils vont utiliser de la terre du feu de l'eau de l'air et c'est déjà cool en soi alors est-ce qu'il y a eu quand même des petits aspects négatifs dans ton playtest Jérôme j'aimerais quand même si possible qu'on aborde et si tu me dis non bah c'est bien en fait le truc qui m'a le plus fendu le coeur ah ça c'est pas beau dans le sens cosmo si on commence à fendre les coeurs c'est pas beau c'est la mort d'un cosmo ah ils ont eu un cosmo et en fait le cosmo j'ai joué la même scène donc dans le livre où le cosmo dit au bug attrape ma main montre ce que tu m'as montré à Mifos Kadria il comprendra à son tour voilà c'est l'idée et donc pour essayer un peu de rajouter mettre l'emphase un peu sur tout ça j'ai pris la main du joueur en question en même temps pour allier le geste à la parole et c'est abruti quand je lui relâche la main juste après avoir fini ma réplique il regarde sa main en me disant il m'a donné quoi ? mais pourquoi tu me déchires un quadrillage de businessmen c'est triste c'est tellement oh mon dieu pourquoi oh mon dieu ça me rappelle on a tous eu des scènes comme ça d'un joueur qui te brise l'immersion mais complètement on a tous eu des scènes comme ça c'est pas les autres joueurs qui l'ont engueulé moi c'est ce qui s'est passé quand ça s'est passé c'est les autres joueurs qui l'ont engueulé en disant mais ta gueule et ressens juste l'émotion un cosmos venait de tomber personne n'était en état de dire quelque chose sauf lui mais ça on n'en a pas parlé dans les podcasts ça serait intéressant de faire une thématique sur ça sur l'humour dans le jeu de rôle il y a Vivien Ferasson qui avait fait un super article là dessus et je pense qu'il va falloir que je note ça dans les sujets de podcast l'humour c'est drôle non 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 attends non mais en fait il en parle comme d'une soupape de pression c'est à dire qu'en fait peut-être que t'as scène elle a très bien marché au final Jérôme à tel point qu'il était tellement touché que du coup il s'est cru obligé de faire une blague pour ne pas montrer mais je pense pas que c'était une blague non non il a pas compris la scène il a pas compris ah tu penses qu'il a pas compris c'est pire ah d'accord je t'investis dans une scène ce serait bien que tu parles dans le micro Shadow oui tiens on relit tout ça dans le micro j'en ai un là le micro vous m'entendez pas mais sinon l'article de Vivien c'est très bien ah d'accord tu l'as lu alors oui je l'ai lu mais ça avait rien à voir avec ici parce que là c'était pas drôle d'accord ok mais bon ok je croyais que c'était je croyais qu'en fait c'était un trait d'humour donc voilà il y a eu ce moment qui m'a un peu brisé le coeur ce gâchis de scène oui mon dieu ce gâchis d'émotion mais du point de vue du système c'était juste avant la pause le système le système il n'y a pas un truc à merder tout se passe bien c'est bon je peux le publier est-ce que t'as fait le boss comme recommandé à la base avec plus 36 alors ça j'adore alors bébé oui d'accord bébé cosmo oui je lui ai mis ils sont plus 36 les autres osaient non les autres la barre chocolatée je l'ai un peu augmenté d'accord et les deux gros balèzes hélium et hydrogène clairement je les ai surboostés putain je vais même comprendre qui c'est la barre chocolatée c'est bien vos nom de code parce que mais moi j'ai pas compris une barre chocolatée il y en a pas 40 c'est Mars ah d'accord oh là là je venais de comprendre je suis l'un dragon moi j'étais là hélium hydrogène hélium lithium beryllium bore carbone azote mais il n'y a pas de barre chocolatée ah je suis con bore chocolatée bore chocolatée non et ouais par contre en fait il y a ce truc là par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure on peut les battre maintenant ouais on peut les battre super mais c'est aussi précisé dans l'appendice que ce serait bien qu'on tue pas tous les cosmos en un scénar donc ce serait bien qu'on n'ait qu'un seul qui tombe on fait deux mais un seul gros un seul un seul bah ouais mais du coup une fois qu'ils en ont battu un bah le reste ça redevient du combat à la chance mort où tu gagneras pas il fuit je laisse gagner et je l'ai fait fuir maintenant en fait c'est ça le truc mais moi je pense que Lily tu peux la faire les défoncer Lily lithium ah oui tu peux faire en sorte que lui enfin moi hélium hydrogène et lithium pour moi il les défonce pour moi plus ils descendent dans la classification plus ils sont balèzes on dirait que c'est nos potes du coup en ayant battu si ils butent beryllium ça veut pas dire qu'ils sont au niveau de lithium je voudrais juste faire un petit point parce que dans le podcast là on vient de parler d'azote de bords de carbone de tout ça ils existent ils n'existent plus justement ils existent ils n'existent plus ils existeront à nos tables Romaric ne contredit pas les aiguilleurs peut-être qu'à votre table ils existeront mais en tout cas ils ne seront plus présents dans la base pour moi c'était des noms de code en fait que j'avais utilisé pour les playtest que j'ai fait avec vous mais je vous avais dit aussi que pour l'instant les quadrillas de Cosmo n'avaient pas encore été fait et donc du coup j'ai donné d'autres noms aux autres quadrillas de Cosmo qui sont dans la table de Mandalayev mais qui ne sont pas ceux-là Uranium 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 vous verrez lesquels vous verrez lesquels et vous verrez que ça s'intègre parfaitement beaucoup plus et beaucoup mieux que oxygène etc vous verrez que ça s'inclut beaucoup mieux dans le contenu de Mania de Sens il y en a un qui s'appelle Sélénium il y en a un qui s'appelle Tantal c'est quand même beaucoup plus chouette et ça va être beaucoup plus cool moi j'avais rajouté C'est possible vous pouvez rajouter à partir du moment où c'est dans le tableau de Mandalayev ça peut être un quadrilla de Cosmos tout ce que je vous dis c'est que moi dans la base c'est plus hydrogène c'est plus si c'est hydrogène hélium beryllium lithium sont dedans bien sûr marx est dedans bien sûr mais après c'est plus oxygène comme je vous avais fait jouer donc ne commencez pas dans Néant ou je ne sais quoi à présenter des quadrillas qui risquent de disparaître dans voilà c'est juste que c'est pour juste qu'il y aura aquarium non il n'y a pas aquarium et il n'y a pas petit bonhomme c'était carbone que je lui avais mis un power fist quand je l'ai rencontré j'adore il y a les réactions il n'y a plus aucun respect pour les méchants alors la loi de monostatos on respecte ces méchants mais je me souviens on avait rencontré on rencontre une catégorie et genre il me dit qui êtes vous genre vraiment curieux ça ne savait pas qui on était et moi je dirais je n'avais pas compris elle avait fait trois fois le tour de la planète ah merde pardon madame bon voilà tu disais oui les autres peuvent être plus forts que les bugs rappelle toi moi au début je pense que c'est important qu'ils soient potentiellement plus forts que les bugs alors maintenant je pose la question dans Cosmo comment vont évoluer les bugs comment ils vont devenir plus forts qu'est-ce qu'ils gagnent il n'y a que les liens donc ils ne gagnent que du rayonnement visiblement ils ne gagnent plus de stats parce qu'ils commencent avec 360 en somme ce qui est énorme parce que normalement si tu fais déjà les choses en mode bourrin à la fin de néant tu es à 300 à peu près moi mes joueurs ils sont à 310 à peu près et déjà ils ont vraiment fait beaucoup de scénar j'ai rajouté beaucoup de points donc déjà arriver en fin de néant à 310 il faut déjà être super généreux et tu commences sans Cosmo à 360 alors tu me dis que du coup ce qui va changer c'est les liens les liens ils vont gagner mais les liens ça donne quoi du rayonnement est-ce que le rayonnement ça te rend vraiment plus fort ça te permet d'utiliser plus de choses le rayonnement ça te rend vraiment plus classe les miracles ça te rend vraiment plus badass et en gros les caractéristiques ça te rend vraiment plus utilitaire parce qu'après tu vas toujours avoir des scénarios où il va falloir du coup qu'est-ce qui te rend plus fort moi je pense que je donnerais aussi des améliorations de répléoïdes aussi des améliorations de répléoïdes c'est pas marqué dans les règles c'est à dire je m'en rends compte c'est pas écrit attends il y a un paragraphe sur l'expérience il y a marqué juste des liens c'est tout ? c'est ce qui m'a choqué tu parles du rituel de la forge en disant que les bugs peuvent écrire un fait j'ai oublié un paragraphe j'ai changé ma filonite ça je le note mais c'est tout j'ai dû oublier un paragraphe actuellement en expérience il n'y a que les liens donc je suis d'accord moi je l'ai mis en remarque actuellement que c'est pas suffisant parce que si les autres sont plus forts à ce moment là et que les bugs n'ont pas d'évolution ils sont très forts mais ils ne peuvent plus évoluer comment ils vont finir ? si on veut parler concret Hydrogen quand ils l'ont affronté il avait 200 dans son miroir ouais il faut il faut barder le truc c'est tout ? il n'avait pas sorti d'armes il était tout nu alors il y a un truc aussi dont on n'a pas parlé c'est que dans l'appendice il y a vraiment une règle pour jouer les méchants qui est beaucoup plus simple que dans les autres sens t'as plus besoin de te faire suer à tout faire le cadre en miroir vachement le jeu classique là c'est vraiment devenu comme on aurait dû jouer depuis le début moi si je fais ma 7ème table je jouerais comme ça depuis le début ouais je suis d'accord avec toi Jérôme plus 36 avec les anciens systèmes ça se fait chaud non je parle pas du plus 36 mais je parle de la manière dont le méchant est matérialisé sur la fiche du meneur c'est à dire hydrogène 60 tu vois je dis n'importe quoi mais en gros c'est ça t'as juste ça à noter tu fais pas un miroir complet il a 6 fois la même stade je pourrais juste généraliser la remarque de Jérôme et dire que c'est aussi ça qui est triste avec sens j'ai envie de dire c'est que ce que tu viens de dire Jérôme dans le côté ça devrait être dans la première base en fait j'ai envie de dire l'appendice de Cosmo ce qui est triste c'est que c'est cet appendice là qui aurait dû figurer dès le départ en fait dans le sens renaissance je sais que tu vas devoir sortir une extension quand on aura fini un petit livret qui contient juste l'appendice de néant et mort et que les gens pourront acheter en même temps que renaissance voire même gratuit à télécharger en même temps que renaissance tiens je te file le pdf en gros rééditer un nouveau kit d'initiation en fait je suis pas sûr parce que moi je trouve ça bien aussi l'évolution du système je la trouve super cohérente l'évolution du système de renaissance d'ici 5 ans quelques années quand mes enfants deviendront MJ de sens et bah ils iront dans l'ordre et dans 10 ans on fera un reboot et puis voilà et puis on mettra tout à jour non 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 au cinéma moi je trouve ça cool le fait que que ce soit vraiment à Cosmo que en fait je trouve ça super logique que ce soit à Cosmo que tout est remis à plat en mode carré en mode précis en mode texte législatif c'est hyper cohérent ça se justifie d'un point de vue scénaristique et esthétique mais je trouve que d'un point de vue game design d'un point de vue purement pédagogique c'est quand même un peu problématique mais bon de toute façon les gars je vais vous avouer un truc quand Cosmo sera terminé c'est à dire je ne reviendrai plus sur les jeux de rôle parce que dont parlait Shadow le reboot il n'y aura pas de reboot de sens connaissance en plus j'estime que c'est un petit peu comment dire un témoignage d'une démarche intellectuelle qui progresse un témoignage de mon histoire aussi arrête ses erreurs entre guillemets voilà ses erreurs elles font partie de l'histoire du jeu voilà et puis d'un autre côté si ses erreurs n'avaient pas été là il n'y aurait pas eu tous ces podcasts et il n'y aurait pas eu toutes ces discussions et voilà donc je pense qu'il faut les laisser et puis advienne que pourra j'ai envie de dire plutôt que de faire des énièmes rééditions je préférerais me concentrer sur un nouveau jeu et quelque chose de nouveau c'est un point de vue qui est très artistique parce que dans un point de vue produit tu dirais je fais une V2 et puis c'est tout non non paradigme de l'oeuvre non puis bon là il y a un autre point qui est plus personnel c'est que Romarec Briand ça fait 4 sens de 400, 300 ou 400 pages qu'il fait il a envie de passer à autre chose il parle de lui à la troisième personne il y a un moment donné il y en a marre quoi il en reste deux il en reste deux non mais sérieusement pourquoi je parle de moi à la troisième personne non mais je rigole non mais moi je vais l'expliquer parce que j'en chie parce que j'en chie les gens disent ça vraiment parce que moi je travaille pour un Romarec Briand qui n'est plus le Romarec Briand que je suis aujourd'hui c'est à dire que pour sens c'est du jeu de rôle classique j'ai peut-être envie de faire un petit peu autre chose comme type de jeu j'ai peut-être envie de m'expérimenter moi aussi comme Fabien à tous ces jeux trop cool où il y a des jetons des marqueurs des trucs où on joue avec autre chose vous voyez ce que je veux dire il y a un moment donné moi je travaille pour un Romarec de l'an 2000 alors qu'on est en 2015 parce que Romarec de l'an 2000 il avait promis qu'il y aurait 6 parties et donc du coup le Romarec de l'an 2015 il doit les faire et donc il y a un petit côté comme ça aussi c'est pour ça aussi que je parle de moi à la troisième personne c'est qu'à un moment donné ça me sort par les yeux et là Sens Cosmo c'est le dernier sens enfin je pense que c'est aussi peut-être parce que vous savez que ce qu'on dit l'éternité c'est long surtout sur la fin et comme Cosmo c'est le dernier sens on va dire jeu de rôle vraiment du premier arc du premier arc narratif voilà ça et le deuxième commencera à partir d'accord et bien et bien voilà enfin je vais pouvoir terminer cet arc narratif là et passer à des nouveaux personnages à des nouvelles histoires à un nouveau contexte parce que je pense qu'on apprendra et on ne se pelera personne en disant que c'est un petit peu comme Sens Néant c'est ce qu'on appelle un un stand alone c'est pas un stand alone mais comment on appelle oui c'est un stand alone un spin-off non un reset un reboot un remake non bref je sais plus un game change avec un R c'est à dire un moment où jusqu'à là un chapeau comme dans Metal Gear 1 et entre Metal Gear 2 où on propose de changer le personnage ça s'appelle un game change c'est marrant ça me fait faire une petite anecdote comme ça par rapport au podcast qu'on a déjà enregistré sur le Meta Podcast ouais moi la seule fois où j'ai censuré des trucs qui ont été dit à la table pendant un podcast c'est une fois où Raffi avait parce que lui il est au courant je lui ai dit il avait dit pendant le podcast que ne serait pas un jeu et comme tu l'avais encore jamais annoncé je l'avais coupé d'accord ok mais en fait et en fait si parce qu'il change David toutes les 3 secondes alors c'est pas ça mais c'est que en fait je sais pas comment le classer c'est pas vraiment un jeu c'est un jeu mais c'est pas vraiment un jeu c'est compliqué et pourtant il y aura quand même 6 épreuves il y aura 6 épreuves voilà et voilà oh là là quelle belle ouverture merci t'avais un dernier j'ai une conclusion à faire mais va pas sous la table putain justement j'allais dire que c'était une conclusion en forme de lettres d'amour non mais j'ai j'ai une amie qui fait partie de enfin maintenant l'ex groupe de jeux de Frédéric Synthès de notre groupe de Pictavien à Poitiers assez assez un arse du jeu de rôle oui voilà des anars du jeu de rôle bref cette amie a fait des études de droit et alors que c'est pas du tout son délire elle me disait qu'elle admirait beaucoup le mariage d'un point de vue juste législatif parce que le mariage est la forme de contrat la plus haute et la plus contraignante que tu puisses faire dans l'état français d'accord c'est la plus haute forme d'engagement c'est celle qui va te demander le plus mais c'est celle d'un autre côté qui te donne le plus de sécurité aucun droit des entreprises ne permet de faire ça ou autre sens pour moi c'est ça en JDR waouh bonne nuit c'est plus quoi dire là bah merci merci Jérôme c'est beau et tu vois malgré tout tu donnes raison à cette idée que sens c'est un investissement tu te rends compte c'est fort comme dire voilà on se marie avec ce livre c'est quand même une accroche très très forte alors je te remercie je te remercie vraiment vivement moi je sais pas quoi dire enfin je veux dire un auteur qui entend ça il sait pas quoi dire mais voilà ça montre quand même si je voulais juste prendre ton propos de façon le plus objective possible sans monter dans mon nuage et avoir les chevilles qui enfent je dirais juste que ça prouve quand même et ça montre quand même malgré tout en filigrane le bien fondé enfin le fondement de ce que les critiques disaient c'est à dire que c'est quand même en arriver là c'est quand même dire que c'est un jeu qui nécessite énormément d'investissement mais qui vous le rend bien bon si vous le dites moi en tout cas il me l'a bien rendu il m'a permis de vous rencontrer et de pouvoir enregistrer ces podcasts avec vous de passer ces soirées énormes où on rigole autant qu'on débriefe autant qu'on analyse autant qu'on boit autant qu'on rigole mais tu vas te taire non mais on boit du thé oui on boit du thé exactement du thé ok bon donc c'est moi qui aurais du la fermer ah oui dis moi elles font des jolis bruits nos tasses ce soir merci à tous merci alors ça part complètement couille merci à toi Jérôme d'être venu avec ce playtest merci d'avoir fait cette expérience jusqu'au bout moi je suis vraiment rassuré parce que ce playtest aurait pu être bien différent alors que le jeu est presque fini t'aurais pu me dire bah non ça marche pas du tout faut tout reprendre et là du coup j'aurais eu bien des boules mais on t'a fait remarquer quelques rares qui n'étaient pas tout ça fait donc je les ai notées sur mon carnet elles seront reprises d'ici là et bah voilà maintenant il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée d'ici là portez-vous bien et surtout jouez bien ciao ciao bon courage pour l'attente salut gros bisous bon courage pour l'attente bon courage pour l'attente bon courage pour l'attente